Bonjour à toutes et à tous, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Françoise Paquin-Ségui, je suis professeure des universités à Sciences Po Lyon et je suis également une des trois co-titulaires de la chaire Data Service pour une ville durable de l'Université de Lyon. Alors dans le cadre du sommet virtuel 2020 des entretiens Jacques Cartier, plusieurs partenaires dont la chaire se sont regroupés pour travailler à proposer la rencontre d'aujourd'hui et c'est pourquoi je souhaite dans le même temps les remercier et vous les présenter. Ici à Lyon, la métropole de Lyon et tout particulièrement Pamela Venin, Pierre Soulard et Audrey Cochard, ainsi que leurs collaborateurs et bien sûr toute l'équipe de la chaire Data Service pour une ville durable, chaire industrielle qui est soutenue par l'IDEX et le LABEX IMU, par Renaud et c'est Denis Dharmonie que je remercie ici tout particulièrement. Pour l'accompagnement et l'animation scientifique de nos travaux communs, c'est Marion Nicolas que je souhaite saluer. Outre-Atlantique, c'est bien sûr la ville de Montréal et je remercie ici Véronique Dufort, Philippe Fortat et Stéphane Guidouin en premier lieu, mais aussi la ville de Boston, partenaire privilégié de Lyon et Montréal dans cette grande démarche éthique que ces trois villes engagent autour des données urbaines de mobilité. Un grand merci à Mathieu Smith. Enfin, je remercie très chaleureusement Antoine Sautenay, Marc Gonnet et leurs collègues, chevilles ouvrières de l'écosystème innovant Moving On. Moving On soutient et accompagne l'approche de ces trois villes sur le sujet des données de mobilité. Ils ont lancé en février 2020 une communauté d'intérêts et l'objectif de ce groupe de travail est d'aider à construire un manifeste sur les données de mobilité entre février 2020 et juin 2021. Manifeste enrichi de principes d'action et d'expérimentation de terrain. In fine, ce manifeste sera constitué de quatre chapitres, gouvernance, éthique, vie privée et standard. Le premier chapitre sur l'accès aux données et leur gouvernance a été rédigé grâce à la tenue d'un premier atelier collaboratif le 20 mai dernier. Et nos deux demi-journées dans le cadre des entretiens 2020, et en particulier l'atelier collaboratif de demain, vise à nourrir le chapitre 2 du manifeste portant sur l'éthique et les données de mobilité. L'enjeu de ce manifeste est de favoriser les échanges entre les différents acteurs, publics et privés, pour fédérer et partager ces données au bénéfice du bien collectif. Sont allons concerner les données ouvertes, qui justement ont ouvert la voie, mais aussi celles qui seront au cœur de nos discussions aujourd'hui, les données produites par des entrevistes privées et les données personnelles. Cette proposition de manifeste s'intègre donc dans un agenda ambitieux, rythmé par nos deux événements d'aujourd'hui et de demain, mais aussi par une deuxième étape des entretiens, que nous espérons tous en présentiel en juin 2021, moment du sommet Moving On, également dernier jalon de ce travail. Les questions traitées aujourd'hui rejoignent le périmètre de la chaire Data Service pour une ville durable. Rattachée au LabEximu et financée par Renaud et l'IDEX, elle travaille dans un même élan de ces thématiques autour des services assis sur l'exploitation des données urbaines, même si la mobilité n'est pas le seul cas qu'elle considère. Elle entretient une interaction forte avec l'écosystème urbain et met en œuvre des groupes de travail au cours de cas d'usage d'actualité. Ces liens sont déjà forts avec la métropole de Lyon et Renault, mais cette demi-journée sera l'occasion de trisser d'autres types de liens. La chaire représente une force de recherche basée sur 11 laboratoires, membres fondateurs et plus d'une centaine de chercheurs associés. C'est vraiment un plaisir pour nous tous, organisateurs de cet événement, de vous accueillir sur cette plateforme pour notre demi-journée de réflexion, d'échange intitulé « Données urbaines de mobilité et éthique entre ruée vers l'or et intérêt général, définir des règles de bonne pratique ». Nous avons préparé ce que LOC a laissé à partir d'un constat. Alors que, historiquement, les modèles de mobilité opérés par les acteurs publics et privés tendaient à être fortement compartimentés, les nouvelles mobilités urbaines tendent à rapprocher et à combiner les modes de transport. Un nombre croissant d'options privées, nécessitant de nouveaux usages de l'espace public, apparaissent. Le covoiturage, le transport à la demande, les trottinettes électriques, les vélos en libre-service affectent l'usage du territoire d'une manière qui demeure insuffisamment comprise. Dans ce contexte, il devient nécessaire d'avoir une vision et une compréhension d'ensemble de l'offre et de la demande dans un modèle de mobilité intégrée et durable. Avec une autre gouvernance comme objectif, la question centrale qui sera traitée aujourd'hui sera celle de l'éthique, afin de définir de bonnes pratiques, assurant un traitement qualitatif des informations recueillies ou produites, afin de garantir leur confidentialité et de respecter la privacité. Des règles d'éthique, aujourd'hui indispensables, imposent une réflexion de fond sur l'éthique même des acteurs engagés et la soutenabilité des data services qui en dépendent. Les gouvernements locaux cherchent de manière croissante à accéder aux données de mobilité de l'ensemble de ces acteurs métropolitains. Et cet accès soulève de nombreux enjeux, de propriétés intellectuelles, de respect de la vie privée, d'infrastructures technologiques et bien d'autres encore. Mais présente aussi des opportunités pour maximiser la contribution de chaque option de transport dans un contexte de transition écologique. Loin des modèles économiques de l'économie biface, qui inclut métriques et algorithmes efficaces et d'ampleur industrielle, les métropoles de Montréal, Lyon et Boston sont alliées depuis 2016 à des partenaires industriels et des acteurs privés pour tenter de poser le cadre de cette gouvernance des données dans une éthique respectueuse de l'intérêt général. Pour nous, les données urbaines de mobilité sont vues comme un commun, un bien commun qu'il faut construire et structurer avant de l'exploiter et de le partager en termes de services. La question des communs, par laquelle les acteurs participent directement aux formes de gouvernementalité, interroge nécessairement les pouvoirs publics les plus proches des usagers que sont les métropoles et plus globalement les collectivités territoriales. L'ouverture des données a constitué une première étape à la fois pour la structuration de l'écosystème et l'empowerment du citoyen, du citoyen. Aujourd'hui, ce sont les acteurs de l'écosystème de la mobilité urbaine pensés comme durables qui sont concernés par une gouvernance assise sur de bonnes pratiques éthiques et soutenables. Nous souhaitons dans les deux heures et demie qui vont suivre partager discussions et réflexions avec les acteurs de terrain concernés à Lyon, à Boston et à Montréal dans le cadre d'une conférence puis d'une table ronde. En effet, la démarche impulsée est ici aux antipodes de la ruée vers l'or, de la smart city qui motive certains acteurs privés et publics à contracter des alliances avec des géants de la data ou des industriels puissants. Pour mieux comprendre les positions et les actions de la ville de Montréal et de la métropole de Lyon, je vous propose en introduction au sujet de retrouver Stéphane Guidouin puis Pierre Soulard s'exprimant dans deux courtes vidéos pour entrer en matière. Commençons par écouter Stéphane Guidouin qui est le directeur du laboratoire d'innovation urbaine de la ville de Montréal. Actif de longue date en matière de transparence gouvernementale, il a été responsable de l'ouverture de la ville de Montréal qui a mené une politique d'ouverture par défaut. Au sein de l'équipe multidisciplinaire du laboratoire d'innovation urbaine, Stéphane contribue au développement des villes pour en faire des milieux dynamiques et enrichissants pour tous dans un souci du vivre-ensemble. Il va donc nous expliquer pourquoi, pour lui, comparer la manne des données urbaines à la ruée vers l'or américaine est une comparaison boiteuse. Marion, la vidéo de Stéphane, s'il vous plaît ? Bonjour. On nous dit souvent que les données sont le nouveau pétrole ou le nouvel or du 21e siècle. Même si la comparaison est boiteuse, elle offre une perspective qui dit or dit ruée vers l'or, comme celle par exemple du Klondike dans le Nord du Canada qui a eu pour effet d'enrichir une poignée de personnes et d'avoir beaucoup d'effets colatéraux dans des décennies. À quel point nous vivons une ruée vers l'or sur les données quand on regarde les chiffres d'affaires de plusieurs entreprises, c'est difficile d'en douter. Alors la question aujourd'hui, c'est comment éviter que les données, notamment les données urbaines et les données de mobilité, ne subissent le même sort. Aujourd'hui, à la ville de Montréal, ce qu'on constate, c'est que les cadres existants, notamment sur la protection de la vie privée, sont dépassés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles, ça ne veut pas dire que le consentement est devenu complètement inutile, ça veut dire qu'il faut rajouter d'autres choses. Une piste est venue avec la déclaration « Cities for Digital Rights » en 2018, qui positionne vraiment les données et le numérique en général comme un droit fondamental. Suivant cette perspective, la ville de Montréal vient d'adopter une charte des données qui positionne aussi les données comme un droit fondamental, un droit individuel, en plus d'appuyer la primauté de l'intérêt public et aussi d'avoir une perspective d'évolution et d'avenir. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Le domaine des données de mobilité offre beaucoup d'exemples sur ce que l'on peut travailler. Par exemple, sur la protection de la vie privée et les droits fondamentaux, la ville de Montréal a développé il y a plusieurs années une application qui s'appelle MTL Trajet qui permet de suivre les déplacements de volontaires dans leur mobilité pour voir un peu quels sont leurs besoins, quelle demande, etc. Nous voulions partager cette donnée et la rendre ouverte. Nous avons donc décidé de travailler vraiment plusieurs options, plusieurs réflexions sur l'anonymisation qui pouvait être faite des données. On est même allé jusqu'à embaucher des chercheurs pour challenger ce qu'on avait fait. On travaille aussi dans le cadre de Montréal en commun, le défi des villes intelligentes du Canada, des principes de fil du site de données, notamment une en mobilité. Le but est de permettre le partage des données entre acteurs privés et acteurs publics tout en protégeant vraiment les informations personnelles, éviter de faire circuler des données qu'on appelle identifiantes, qui permettraient d'identifier du monde et s'assurer d'avoir une traçabilité. Traçabilité autant dans les données, d'où elles viennent, à quoi elles servent, que traçabilité dans les décisions qui sont prises vis-à-vis de ces données. En termes d'intérêts publics, la ville de Montréal travaille, comme beaucoup d'autres villes, sur des enjeux de données ouvertes. Comment est-ce qu'on fait pour rendre les données disponibles, vraiment dans une perspective de faire les données un bien commun ? Cependant, pour nous, ce n'est pas suffisant et c'est pour ça que dans la charte, on peut aussi faire notamment l'aspect de souveraineté territoriale en matière de données. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on souhaite que les données des acteurs privés ou institutionnels qui ont un effet sur le territoire nous soient rendues disponibles, en préservant évidemment les informations personnelles. Quelle forme ça prend ? Par exemple, pour les données de franchise électrique ou de vélo en libre-service, pour que les opérateurs puissent avoir un permis d'utilisation du domaine public, ils doivent s'engager de nous rendre disponibles certaines données. Pour les VTC et les opérateurs comme Uber, on a procédé de manière un peu différente. On a travaillé avec le gouvernement provincial du Québec qui réglemente ce domaine d'application pour que là aussi les données puissent être collectées et partagées et là encore toujours en présence. Les données, on les utilise vraiment dans une perspective de développer des politiques publiques qui favorisent la transition écologique ou encore l'inclusion. Mais ce n'est pas un paradoxe. On peut utiliser les données pour essayer de mieux comprendre l'impact environnemental, mais évidemment, l'utilisation massive des données, elle aussi, a un impact environnemental. C'est pour ça que la charte inclut vraiment des éléments d'évolution, notamment des cadres d'expérimentation, de manière à vraiment pouvoir tester et évoluer, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que là, tu entends encore quelque chose ? Mais là, tu vois encore quelque chose ? Je ne vois pas toutes les réponses. Nous ne sommes pas capables de répondre à tous les enjeux et la situation va continuer d'évoluer. C'est aussi pour cette raison qu'on travaille avec beaucoup de partenaires avec des villes comme Lyon ou Boston ou encore la ville de Nantes avec qui on a aussi travaillé la charte, et qu'on travaille avec des écosystèmes dans le milieu entrepreneurial et dans le milieu universitaire. Alors, c'était une présentation rapide. J'espère que ça vous donne une idée de ce qu'on fait un peu. Et évidemment, on espère pouvoir compter sur votre appui et sur vos réflexions pour nous aider à avancer là-dedans et à faire des données non pas une ruée vers l'or, mais vraiment un domaine d'action commun, collectif et éthique. Merci. Alors, si vous voulez bien maintenant, après avoir écouté cette mise en contexte pour Montréal, nous allons profiter de la présentation de Pierre Soulard à la métropole de Lyon. Il est responsable du service mobilité urbaine. En fait, il souhaite surtout mettre l'accent sur les nouvelles pratiques de mobilité avec comme objectif de penser une alternative à la voiture privée. Et pour lui, information, évolution et régulation sont les maîtres mots. La vidéo de Pierre, s'il vous plaît. En quoi la métropole de Lyon est intéressée par la question des données, des données mobilité notamment ? Le premier point, c'est le sujet de l'information multimodale dans l'objectif du changement de comportement. Quand on souhaite que l'usager adopte des nouvelles pratiques en matière de mobilité, il faut qu'on lui rende intelligible et visible l'ensemble de l'offre de mobilité alternative à la voiture individuelle. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'associe à des opérateurs privés, nous, des partenariats pour récupérer la donnée de l'offre en termes de mobilité pour l'intégrer dans nos propres outils en matière d'information multimodale. De l'autre côté, on met aussi à disposition nos données à travers la plateforme Data pour, comme on le fait dans notre propre outil OnlyMove d'information multimodale, leur laisser l'occasion de diffuser l'information auprès du grand public par tous les canaux possibles en démultipliant cette possibilité de diffusion au-delà du seul outil de la métropole. Dans ce cadre-là, les données sont essentiellement en open data. Il y a une centaine de données mobilité sur le territoire de l'agglomération. Par contre, on a quand même quelques écueils à éviter, notamment le fait qu'on s'assure que les données soient réutilisées de manière compatible avec notre politique de mobilité. Un exemple, un développeur d'application un jour est venu nous voir pour récupérer les données temps réel transport en commun et on s'est rendu compte que l'opérateur avait comme objectif final de développer une application qui donne l'information au transport en commun certes, mais aussi aide les usagers à se partager l'information du positionnement des contrôleurs dans le réseau. L'objectif était vraiment d'aider les usagers à ne pas payer leurs tickets. Donc là, on a dit non, ça c'est pas possible, on ne peut pas vous interdire, on n'a pas cette possibilité, cette puissance-là. Par contre, on ne va pas vous aider, donc on ne vous délivre pas les données de mobilité. Et donc, c'est la licence des données d'intérêt général qui a été déployée sur le territoire. Deuxième aspect, c'est l'aspect lié à la connaissance des mobilités. Et particulièrement dans le cadre de la crise Covid et de la sortie de crise, l'objectif est de mieux comprendre les évolutions en matière de mobilité sur le territoire. Et là, on peut s'appuyer sur les données d'usage qui sont aussi différentes sources. À titre d'exemple, on va utiliser les données Géovélo, une application de guidage vélo qui permet d'avoir les traces de passage des cyclistes. Et ce qui va nous permettre d'identifier et de valider, d'évaluer nos aménagements cyclables et éventuellement d'identifier les itinéraires à aménager en priorité. Deuxième aspect, avec Kisio Digital, on a travaillé sur la densité piétonne sur le secteur de Lyon-Villeurbanne pour identifier notamment en sortie de crise les trottoirs à élargir, les endroits où il y avait plus de pression piétonne qui nécessitait une intervention particulière. Et enfin, troisième point, c'est la question de la régulation. Beaucoup d'opérateurs de mobilité d'initiative privée se développent sur le territoire et je prendrai que l'exemple des trottinettes en libre-service, avec là l'idée d'obtenir leurs données d'usage pour mieux comprendre à quoi servent ces trottinettes dans le mix de mobilité, comment ça s'intègre dans la mobilité quotidienne et au milieu de l'offre publique de mobilité par ailleurs. Deuxième chose, les outils en s'appuyant notamment sur le standard MDS, les outils de règles quand on va créer des zones de circulation à vitesse limitée, des zones de stationnement interdits qui permettent à travers un outil numérique de définir ces zones-là et de les déployer directement dans les applications des opérateurs. Et enfin, une fois qu'on a l'usage et les règles, l'outil peut aussi permettre de faire du contrôle et de la sanction pour pouvoir mieux valider le dispositif et mieux contrôler leur usage pour éviter justement toutes les dérives de ces services-là quand on a du stationnement anarchique sur les trottoirs ou un peu partout. Et voilà, pour conclure, je fais un parallèle avec le domaine public, avec la rue. La rue aujourd'hui est accessible, est disponible et gratuite. Par contre, il y a un minimum de régulations et de règles pour préserver l'intérêt général. Et donc, l'objectif pour la métropole dans le champ de la donnée, c'est d'une part de récupérer aussi des données d'usage de la part des opérateurs privés pour mieux comprendre ces mobilités-là. C'est de s'assurer que la donnée réutilisée par d'autres va être utilisée dans le sens de l'intérêt général et compatible avec les politiques publiques. Et enfin, les outils du numérique sont un nouvel outil de contrôle et de régulation de ces opérateurs sur le domaine public pour, encore une fois, l'intérêt général. Alors, je vous retrouve après ces deux introductions qui montrent bien la philosophie, finalement, et la volonté de changement de ces deux métropoles qui sera confirmée avec l'intervention de Matthew Smith pour Boston. pour maintenant passer à notre deuxième activité, la deuxième activité de notre session, qui est la conférence des droits avec Nicolas Boudreil. Je vous réjouis à tous. Alors, Nicolas est professeur agrégé. Il est co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et je voudrais vous le présenter comme un anthropologue, car il est docteur en anthropologie sociale, et non comme un éthicien. En fait, s'il s'intéresse vivement au processus de déploiement technologique, il ne s'attache pas particulièrement à l'éthique ou à la morale au cours de ces processus. Mais il étudie les comportements qui y sont liés. En effet, il travaille sur les dynamiques d'interaction, comportement, technologie, dont la caractéristique première est la rétroaction entre une offre technologique et des usages ou des non-usages que nous en avons, usages marqués, portés par les comportements individuels, collectifs ou organisationnels. Ces comportements participent à façonner les innovations technologiques à venir et lorsque nous les utiliserons, elles reconfigureront à leur tour nos comportements. Vous l'avez compris, la boucle est sans fin tant que l'interaction comportement-technologie fonctionne. C'est donc en regardant les technologies de l'information et de la communication et la donnée numérique que Nicolas interviendra et nous en sommes très heureux. Nicolas va parler en direct pendant une quinzaine de minutes et pourra répondre ensuite à vos questions. Vous pouvez les poser dans le chat et Marc Gonnet de Moving On se chargera de faire l'intermédiaire. Nicolas, nous vous écoutons. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Ok, très bien. Alors, est-ce que je... Vous voyez le PPT, la présentation ? Également. Ok. Et pour passer les vidéos, j'utilise le... Next Previews. Très bien. Très bien. Merci. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ma présentation, elle va vraiment servir à continuer à poursuivre le propos qui a été énoncé dans les deux superbes vidéos. Là, je regrette de ne pas en avoir fait une parce que ça aurait été beaucoup plus pro. Mais c'est vraiment cette idée de mettre la table. D'accord ? Donc, je continue dans cette perspective-là. Et moi, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un monsieur qui me semble fondamental dans l'époque dans laquelle on est en train de vivre. Il s'appelle Carlo Ginsberg. Parce que Carlo Ginsberg, il est la personne qui a pensé ce qu'on appelle aujourd'hui le paradigme indiciaire. Donc, c'est lui qui l'a qualifié en tant que tel. Et c'est une manière de qualifier de manière très intelligente la situation de la trace numérique. Donc, c'est un peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, mon avant-propos, je le fais souvent avec deux questions. Là, je ne vais pas pouvoir interagir avec vous. Mais si vous voulez y répondre dans le chat, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui s'occupent de ça. Mais j'aime bien demander, c'est quoi une donnée numérique ? Alors, est-ce que vous avez des exemples de données numériques ? Ça, ça me permet très rapidement de clarifier de quelle chose est-ce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, c'est quoi notre objet ? Et j'attends normalement quelques minutes avant que vous me répondiez. Mais là, je vais le faire tout de suite. Je vous ai mis quelques exemples de données numériques. Alors, une note, c'est une donnée numérique, une quantité, peut-être une donnée numérique. Des formes, une couleur, une émotion, une texture, une interaction, une image, une lettre. Je n'ai pas cherché à être exhaustif, il y en a beaucoup plus. Mais en tout cas, ça vous donne idée. Là, vous êtes en train de qualifier l'objet qui va nous intéresser ici. Et pourquoi est-ce que je souhaite le faire ? Parce qu'il y a souvent une erreur de compréhension entre information et données. C'est utilisé comme des synonymes alors que ça ne l'est certainement pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, c'est intéressant de se poser la question, comment est-ce qu'on fabrique de l'information ? Bien sûr, il y a un lien direct entre les deux. C'est finalement en assemblant et en corrélant des données. Et vous aviez un monsieur qui avait bien compris ça, qui s'appelait Arsime Boldo. Donc, c'est un peintre qui s'était amusé à faire toute une série de portraits à travers l'assemblage de fruits ou de légumes. Et là où je veux en venir, c'est que vous comprenez bien que une poire, ça ne fait pas un visage. C'est-à-dire, une donnée ne fait pas d'information. Vous avez une multitude d'institutions qui ont beaucoup de données. Mais cette donnée est littéralement inutilisable puisqu'ils ont une température, mais ils n'ont pas la géolocalisation de cette température. Donc, comme on ne sait pas où la température a été prise, on a beaucoup de données qui est la donnée température, mais le fait qu'elle soit incorrélable, parce qu'on n'est pas encore en capacité de le faire, on n'est pas capable de produire de l'information. Voilà. Donc ça, c'était, de mon point de vue, important. Par contre, il y a quelque chose qui permet de produire de l'information, et c'est ça aussi que je souhaite préciser, c'est qu'une corbeille de fruits, donc des données, avec une diversité de données, ça permet de constituer un visage. Et Artin Boldo, il l'avait compris. Il n'était pas capable de faire des visages avec que des poires. Mais s'il mettait des bananes, des oranges et puis des clémentines, il arrivait tout d'un coup à produire un profil. D'accord ? Et c'est ça, aujourd'hui, qui nous intéresse. C'est cette diversité de données qui permet de constituer un profil. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous amener cette idée et ce concept, qu'en fait, la trace, il ne faut pas rester au stade de la trace du numérique, mais il faut monter un peu plus dans l'échelle de l'analyse et finalement la considérer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un indice. Et là, on est tout de suite dans le monde de l'indice numérique. Et on se retrouve dans le monde de Ginzburg, qu'il a conceptualisé de manière très claire et c'est très intéressant pour nous de le penser. Il l'a fait dans un article qui a été publié en 1980, qui s'appelle « Signes, traces, pistes, racines d'un paradigme d'un indice ». Et puis, il s'intéresse à cette méthodologie de travail, en fait, qui serait finalement l'induction, qui serait de partir d'une partie pour reconstituer un tout. Donc, il prend des exemples très intéressants à travers l'évolution de l'espèce humaine. Par exemple, la dimension de l'activité synergétique, la chasse, où finalement le chasseur va essayer de retrouver sa proie pour pouvoir finalement s'alimenter, à travers une série d'indices qu'elle va laisser derrière elle, d'accord ? Donc, je vous ai mis des traces, je vous ai mis des... C'est un jeu de mots, des traces de son texte. En tout cas, il part sur le principe qu'un médecin qui s'appelle Giovanni Morelli considère que le meilleur moyen d'identifier si un tableau a été fait par la personne qui est finalement inscrite en bas du tableau, le signataire du tableau ou un faussaire, c'est finalement pas en regardant le tout, mais en regardant certaines parties du tableau et notamment des choses très précises qui seraient de l'ordre de la trace et qui laisseraient un indice sur qui a vraiment peint le tableau. Alors, il disait qu'il fallait s'intéresser au nez, aux oreilles, au bout des doigts parce que ça, c'était pas travailler dans les écoles d'art et que, en fait, ça permettait de distinguer la technique réelle du peintre. Et donc, c'est à travers ces petits détails, ces indices, qu'on pouvait finalement enteriner le fait que c'était bien le peintre en question ou pas qui avait fait le tableau. Je ne vais pas vous lire les passages, mais en tout cas, on se retrouve bien sûr à travers l'indice dans le monde de Sherlock Holmes, non ? Et c'est l'époque qui, de mon point de vue, remet ça à jour. C'est-à-dire, on est en train de réactualiser ce paradigme indiciaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aborder la question sous l'angle de l'indice plutôt que la trace ? Nicolas, je me permets de vous couper juste un instant. En fait, on ne voit pas vos slides. Il faut qu'à chaque fois que vous changiez, vous mettez bien un push pour qu'elles apparaissent. J'appuie sur Next. J'appuie sur Next. Il n'y a pas d'autres. Est-ce que là, vous les voyez ? Ça reste entré, Gio. Écoutez, on va essayer comme ça. Merci Nicolas. Ça apparaît ? Est-ce que ça apparaît ? Oui, ça apparaît. Je voulais te reprendre la main ? Oui, et j'appuie bien sur Next. Oui, merci. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je souhaite insister sur le fait de passer de la trace numérique à l'indice ? C'est parce que ce qu'on va essayer de faire, alors pas moi personnellement, mais un grand nombre d'acteurs, c'est reconstituer des structures comportementales et des styles de vie. C'est-à-dire que la trace numérique laisse un indice sur quelque chose de beaucoup plus grand qui est finalement la dimension comportementale et la dimension sociologique du mode de vie. Et ça, c'est finalement très important puisque ça permet de caractériser donc vos manières de faire et vos manières de penser. Et puis, une fois qu'on a compris ce genre de choses, c'est plus facile finalement de vous proposer un produit, de vous proposer un service ou de simplement vous venir en aide. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui est très évident dans l'œuvre de Ginzburg, c'est que finalement, l'indice lui-même, il est dépendant d'un mouvement que moi, je caractérise de perpétuel, qui oscille entre deux pôles et ces deux pôles, c'est la prédation et l'émancipation. Voilà. Alors, je vois ma... Alors, voilà finalement la forme qu'on pourrait donner à la dynamique de l'indice. Est-ce que vous le voyez apparaître parce que c'est important pour moi ? Oui. Vous le voyez ? Voilà, l'indice, je continue, j'espère que vous le voyez. C'est ce mouvement dans lequel il est pris, il est constamment entre un pôle d'émancipateur et un pôle de prédation que j'ai appelé prédateur. D'accord ? Et finalement, ça, ça génère un... Allo ? Ça, finalement, ça génère un paradoxe. Et ce paradoxe, il faut absolument l'intégrer depuis son hypothèse de travail. Sinon, on est continuellement dans le fait de dire on doit choisir. En fait, il n'y a pas de choix à faire. Si vous fonctionnez dans une société avec des traces numériques qui génèrent des indices, vous êtes pris avec ce paradoxe. Et c'est ce paradoxe que vous allez devoir encadrer le mieux possible. D'accord ? Donc, c'est le paradoxe. C'est ça que je souhaite aujourd'hui détailler. C'est que vous êtes constamment en train d'osciller de manière perpétuelle entre un mouvement émancipateur et un mouvement prédateur. Et c'est ça, finalement, que les institutions plus vite vont être amenées à devoir encadrer. D'accord ? Donc, ce n'est pas faire un choix. Ce n'est pas trouver le bon côté puisque, en fait, il vient comme un tout. C'est les deux facettes d'une même pièce. Alors, mais par contre, ça génère vraiment un écueil interprétatif dans le monde académique et comme dans le monde de l'action aujourd'hui. Et c'est cet effet polarisant qui est problématique, je crois. Alors, entre d'un côté l'émancipation donc qui est vécue, ce qu'on appelle un peu rapidement la technophilie, c'est je crois que la technologie est source d'émancipation. Ou alors un inverse, un rejet complet de la technique qui serait la technophobie qui ne le voit que comme un problème, c'est-à-dire qui ne voit que la dynamique prédatrice. Et ça, ça polarise le dispositif analytique et finalement, ça ne permet pas vraiment d'avancer. On est, ils veulent me faire sauter ma, ils veulent faire sauter ma présentation, mais c'est juste barbant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la thématique se met dans ce cadre analytique-là, on n'en sort pas puisqu'on ne sort pas d'un par à l'autre. Donc, je me suis permis, j'espère que vous le verrez, de m'amuser de qualifier le quotidien de mes amis du LIUM, puisque eux, ils sont continuellement pris là-dedans. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que la technologie, elle présente des aspects prédateurs et elles veulent absolument nous en protéger, nous en garder. Mais ils savent aussi qu'elle est source d'une émancipation certaine. Donc, on a donc ce mouvement perpétuel qui nous renvoie la balle, sachant que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on découvre des nouveaux problèmes, des nouvelles études de cas qui nous enrichissent la partie émancipatrice, mais qui nous enrichissent et nous compliquent la partie prédatrice. Alors, la notion de privacité est rapidement sortie comme un enjeu éthique, mais rapidement derrière, on a compris à travers le droit que la confidentialité de la propriété intellectuelle de la donnée était au cœur de la valeur. Donc, c'était un nouveau problème à gérer. Et puis, la situation du Covid nous plonge dans cette situation. Il y a une inégalité extraordinaire de l'accès à la bande passante. Et donc, si on veut que démocratiser ces technologies dans nos usages, il va falloir également penser à une popularisation et une vulgarisation de l'accès. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Vous êtes rapidement dans des déserts de connexions. Donc, ça, ça pose problème. Enfin, problème qui surgit de manière très importante et qui va nous occuper, je crois, un long moment, c'est toute la question de l'empreinte écologique du numérique. On voit finalement de la part des gens du hardware, des documents qui nous stipulent la consommation énergétique de toute la technologie qui nous vient. Et puis aussi, la difficulté de finalement penser la fin de vie de toute l'infrastructure numérique. Alors, ce qui me semble important à ce stade-ci, c'est de dire « ciao » au déterminisme mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire le déterminisme mécanique de mon point de vue ? C'est penser qu'on va être capable de prévoir l'ensemble des dynamiques émancipatrices ou les dynamiques prédatrices qui vont nous apparaître dans le chemin de notre processus de régulation. C'est exactement l'inverse qu'il faut adopter. C'est-à-dire accepter le fait qu'au fur et à mesure qu'on avance et qu'on déploie, on va être confronté à une mise en situation de problèmes qui vont nous obliger finalement continuellement à réguler dans le temps que la situation est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, il faut accepter de retravailler avec le temps. C'est pour ça que je suis beaucoup plus sur une idée. Alors, le contexte me le permet. J'ai beaucoup plus une interprétation épidémiologique de la chose que mécaniste comme le monde de Newton. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a comme une contagion de ces technologies dans le système social. Et puis, il faut le prendre en compte dans les temps dans lesquels on se trouve. Voilà. Alors, le temps, c'est important de le réintégrer puisque le temps, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que l'incertitude, elle fait partie d'une variable à prendre en compte dans notre travail d'encadrement de la production de la donnée. Pourquoi ? Parce qu'on expérimente une multitude d'univers en éclosion et on ne les connaît pas. On les découvre petit à petit et ils ont des spécificités qui nous obligent à repenser nos gros modèles d'encadrement du cycle de vie de la donnée. Alors, il y a une situation de fond quand même qui est une grande question et je crois que c'est la question qui finalement va traverser les décennies qui vont arriver et qui nous vient probablement de travaux assez précurseurs en science-fiction. C'est finalement, est-ce qu'on souhaite gérer algorithmiquement le social ? De la même manière qu'on s'est posé à un moment donné la question dans un ouvrage qui s'appelle « Le meilleur des mondes », s'il devenait pertinent de gérer biologiquement le social ? Donc, ça, c'est Huxley, « Le meilleur des mondes ». C'est sa question. Il ne la pose jamais, mais dans tout le livre, elle est présente. Donc, elle se réactualise non plus à travers le biologique, mais à travers l'algorithmique. Et ça, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre individuellement, ni de façon unilatérale. Elle doit être soumise au débat. Mais les dispositifs aujourd'hui sont suffisamment puissants et systématiques pour commencer dans certains cas à se poser. Et ça, il est forcément que ça soit pris en main par le politique. Donc, mon épilogue, j'espère que je respecte le temps, c'est finalement la situation de l'administration 4.0, l'administration publique 4.0, puisqu'on nous dit qu'on est arrivé dans une nouvelle révolution industrielle qui est 4.0. Et on a tendance à trop le focaliser sur l'acteur entreprise, alors que les administrations publiques sont directement impliquées dans cette fameuse nouvelle ère économique. J'espère que vous verrez cette diapositive aussi, parce qu'il y a finalement aujourd'hui une situation que moi j'appellerais le métier d'équilibriste, où l'administration publique doit absolument rester en équilibre avec un certain nombre de choses embarquées avec elle, qui est l'intérêt général, et vous l'avez mentionné, le bien commun. On continue à espérer d'améliorer notre qualité de vie. Et on est face finalement à une dynamique certaine d'innovation technologique, avec laquelle il va falloir essayer de composer, de telle manière à garder la mission centrale de ces administrations. Et c'est un véritable challenge de mon point de vue. Pourquoi c'est un challenge ? Parce qu'il y a là encore un peu d'obligation de se préciser les choses. L'administration publique n'est certainement pas une entité homogène. Elle est composée d'unités, elle est composée d'organes qui sont en concurrence. Vous comprenez que l'unité qui a la responsabilité de la sécurité routière dans l'administration publique voit dans ces technologies des réponses et des solutions, qui sont les problèmes de l'autre unité, qui est finalement l'unité de participation citoyenne, parce qu'ils n'envisagent pas du tout de la même manière le déploiement et la fonction et le rôle de ces capteurs par rapport à la société. Donc il y a déjà un interne au sein de l'administration publique, des choses qui s'organisent, de telle manière à donner une couleur sur le message qui sera le message de l'administration. Et ça, il faut bien le cerner. C'est-à-dire, c'est quoi ces forces qui sont en présence ? Et c'est finalement de ces forces, de ces conflits, de ces tensions, mais aussi de ces consensus qui va apparaître un pluralisme de perspectives sur l'avenir de la ville, puisque on voit que le déploiement est en fait de la production de la donnée numérique. Elle naît de négociation, simplement. Alors, c'est de mon point de vue très important de clarifier les valeurs et ce sur quoi on va s'entendre pour travailler. C'est-à-dire que là où vraiment il y a un travail à faire, c'est de qualification des valeurs qu'on va mettre en avant par rapport à ce projet de production de la donnée numérique. D'accord ? Et ce qu'il faut, c'est que les valeurs soient clarifiées sur l'ensemble du processus de cycle de vie de la donnée numérique. C'est exactement ce qu'on a fait ici à Montréal avec la charte du numérique. C'est effectivement des principes qui encadrent le cycle de vie de la donnée, mais c'est aussi des valeurs qui sont assumées et clarifiées pour l'ensemble des acteurs du territoire. Et je crois que ça, c'est fondamental de le faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas débordé. Et puis, merci pour votre invitation. Merci beaucoup Nicolas, Marc Gonel, je reprends le flambeau maintenant pour rentrer dans le sujet et l'étape des questions et des réponses. Je voulais d'abord vous remercier, je trouve votre présentation éclairante. Elle montre comment les comportements peuvent résonner remarquablement avec les sujets qui nous sont chers à notre écosystème. Et je pense qu'elle donne une belle hauteur de vue aux participants et à notre écosystème nous venons. On va avoir 15 minutes. Et je voulais aussi informer tous les participants que lorsque nous reprendrons les questions à la fin, celles pour lesquelles on n'a pas pu avoir de réponse, nous veillerons à faire en sorte que vous ayez un retours sur ce qu'il a été. En attendant que les questions se déroulent, j'en avais quelques-unes. Et je voulais commencer peut-être par ce que vous avez évoqué au travers du filtre de la donnée. En fait, chacun peut se représenter de manière très différente au travers de ce filtre. Et je me demandais comment on pouvait mieux informer le citoyen sur la complexité de la donnée. C'est un sujet qui n'est pas facile à attraper. Alors là, vous avez déjà beaucoup de réflexions là-dessus, mais il y a, me semble-t-il, un rôle très important de la part du système éducatif, des différents pays où on se trouve. En 2020, il ne me paraît plus du tout raisonnable d'avoir des contenus scolaires qui, au lycée, au collège ici, au secondaire, n'abordent pas cette question de comment est-ce qu'on produit une donnée numérique, comment est-ce qu'on se fabrique une information. De la même manière que le système éducatif a été très à la traîne par rapport à l'image. C'est-à-dire qu'on nous a appris à écrire, on nous a appris à lire, on nous a appris à compter, mais on ne nous a pas appris à lire une image, on ne nous a pas appris à fabriquer des images. Or, en fait, on se retrouve dans une situation où on est saturé d'images. Eh bien, on est encore du retard. C'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement s'inscrire à l'université ou au bac en France, dans un bac littéraire avec une option audiovisuelle pour commencer à comprendre ce qu'est le montage, ce qu'est le découpage, ce qui est mettre du son sur une image. Et là, on voit un petit peu ce qui amène la production d'une information. C'est la même chose, je crois, dans le cadre de la donnée. On doit avoir des gens de la technique qui enseignent dans nos écoles parce que quand on sera finalement amené à voter à notre majorité, on sera pris avec cette production de données et cette utilisation et corrélation de la donnée qui fabrique des messages. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut remplacer la poire qui fait le nez par la banane qui fait le nez. Et on a l'impression que c'est une petite modification, mais l'œuvre change. Donc, on peut vous raconter n'importe quoi, vous et son contraire, avec le même jeu de données. Donc, ça dépend comment est-ce qu'on décide de le corréler. Et ça, si on n'en a pas conscience parce qu'on n'y a jamais été amené à vivre cette situation, c'est dangereux puisqu'on en arrive finalement à cet aspect de la prédation de cette trace du numérique, c'est qu'on en est victime. On tombe dans une manipulation. D'ailleurs, dans Charles O'Cham, c'est assez bien expliqué. Moréarty s'amuse à laisser des fausses traces. Il laisse des faux indices pour qu'on s'égare. Donc, ça, c'est absolument quelque chose qu'il faut apprendre les jeunes, je crois. D'accord. D'accord, c'est effectivement passionnant. Et je vois que dans le chat, beaucoup sont... Il y a des réactions qui montrent que c'est important de partager ce que vous précisez là parce que les jeunes sont connectés et il faut qu'ils le perçoivent dans le contexte que vous précisez. Je crois aussi que c'est une belle feuille de route, mais qui va nécessiter un travail de fond et un travail qui va prendre du temps. On pose la question de la durée de vie d'une donnée numérique. Dans le contexte que vous éclairez là, vous avez un sentiment sur le sujet ? Oui, moi, j'insiste souvent, je viens du monde environnemental. Et puis, ce qui m'avait fortement surpris, c'est que finalement, quand on a installé un principe qui s'appelle pollueur-payeur, on trouvait un sol contaminé ou un site contaminé. Et puis, on disait, on va trouver celui qui a contaminé ce lieu. Donc, on cherchait finalement le pollueur. Or, en fait, on s'est rendu compte que l'administration publique, elle n'avait que 30 ans de mémoire par rapport à l'existence des usages des sols. Et donc, ça posait problème puisqu'il y avait des entreprises qui étaient les véritables pollueurs du site, mais on ne savait plus qui elles étaient. Donc, imaginer le cycle de vie de la donnée, ça implique déjà de créer une institution de la mémoire au sein de son entreprise ou au sein de son administration publique puisque vous devez vous rappeler où vous avez installé vos technologies puisque dans le futur, ces technologies, si elles étaient oubliées dans le processus d'installation, ça serait dramatique parce qu'elles deviennent des points d'accès d'un système et donc des failles qui sont utilisées par l'ensemble des attaques cybersécurisées. Donc, si vous décidez de déployer dans votre espace public de la technologie, il faut absolument institutionnaliser la pratique du souvenir de ce déploiement puisque le personnel de l'administration bouge, change et si on n'a pas été informé qu'à tel endroit, il y a eu une caméra, à tel endroit, il y a eu un micro ou à tel endroit, il y a eu un autre device de quantification de n'importe quel phénomène à très long terme, c'est-à-dire dans 35 ou 40 ans, ça vous posera de graves problèmes pour la sécurité de vos concitoyens. Voilà qui va sans doute vous pousser à avoir un certain nombre de règles et de cadres. J'aimerais ouvrir justement, puisqu'on est un peu sur ce sujet, autour de l'éthique et des comportements, c'est un sujet que vous abordez, il y a la question environnementale et nous pensons, ça c'est un thème qui nous est cher autour de la mobilité durable, nous pensons que la question environnementale, elle est critique et digitale, vous l'avez dit, certains qui ont aussi parlé au début ont insisté sur son empreinte écologique, ça n'est pas anodin. Qu'en est-il exactement à votre avis et puis comment traiter ce sujet qui est bien complexe ? C'est là où, avec Stéphane Guidouin, ici à Montréal, on est convaincu de quelque chose, c'est cette nécessité de travailler de manière multidisciplinaire et interdisciplinaire. Je m'explique. Aujourd'hui, la technologie est considérée comme un levier pour atteindre les objectifs du développement durable, ça s'appelle les ODD. Si vous vous intéressez aux objectifs du développement durable, vous verrez qu'il y a 17 objectifs et ces objectifs, la majorité des cas, on convoque la technologie pour les atteindre. C'est-à-dire qu'on considère que la technologie est un levier d'accélération et d'optimisation de l'opérationnalisation du développement durable. Et ça, c'est souvent les gens du software qui le prétendent ou qui le démontrent. Par contre, les problèmes liés à l'empreinte écologique du numérique, donc tous les problèmes d'extractivisme liés aux métaux qu'on doit finalement aller chercher dans le sous-sol pour construire les appareils. Tout comme la consommation énergétique de l'ensemble de cette infrastructure numérique, eh bien, qui lève le drapeau en disant « Attention, là, il y a un problème, c'est les gens du hardware. » Ça n'est plus du tout les gens du software parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes problèmes au quotidien, ils sont dans les problèmes de consommation. Donc, si vous ne travaillez pas avec ces deux corps de métier, vous êtes biaisé par rapport à votre manière d'apprécier le rôle et le statut de la technologie. Donc, il faut absolument s'entourer du plus possible de compétences diverses parce que chacun apporte à sa manière un éclairage intéressant pour la prise de décision. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours à dire « Je ne suis pas éthicien » et je respecte trop les philosophes pour prétendre que j'en fais. Par contre, je suis anthropologue et donc j'aborde la manière de manière très différente de l'éthique ou même de la philosophie. Et donc, j'apporte un éclairage qui n'est pas le même que celui de l'éthicien ou du philosophe. Et là, il faut qu'on constitue des équipes où l'ensemble de ces compétences sont finalement présentes afin d'apporter une multitude de perspectives qui permettent finalement à l'administration publique de mitiger le mieux possible ou alors de pousser et d'investir pour les choses qui valent le plus. Je trouve votre plaidoyer pour l'intelligence collective, le travail en équipe, il y a cet espèce d'assemblage de compétences dont vous parlez, hardware, software, particulièrement important. Et je crois que c'est important vraiment de le partager auprès de vous tous. Si vous me permettez, l'enjeu de tout ce déploiement, il repose de mon point de vue sur la démocratisation des raisonnements, c'est-à-dire démocratiser les logiques qui président à la prise de décision. Excusez-moi de faire mon universitaire, mais c'est vraiment important de le préciser. Si on met tout dans des boîtes et qu'on n'est plus capable de rendre compréhensible pour le citoyen pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision, là, on rentre vraiment dans un processus très dangereux par rapport au régime démocratique dans lequel on se trouve. Je crois qu'aborder les raisons pour lesquelles on prend des décisions dans la période actuelle, et je pense que tout le monde partagera l'importance que cela doit avoir. Dans le temps qui nous reste, Nicolas, j'aurais aimé aussi aborder un autre point de question, peut-être deux questions, un, autour du partage des valeurs collectives et comment arriver à fixer ce partage ? Cela semble dépendre de contextes économiques et sociaux qui sont propres à chaque État et la frontière entre éthique et morale elle paraît un peu ténue dans ce contexte. Vous avez un sentiment sur le sujet ? Oui, alors, c'est très important parce qu'effectivement, la morale n'est pas aussi universelle que ce qu'on imagine. les problèmes éthiques qui naissent dans ce contexte de morale, ils sont parfois transverses, mais des fois, ce n'est pas le cas. Et puis, au sein d'une propre manière d'envisager les choses, qui serait cette morale partagée, vous avez des études de cas qui démontrent qu'on a énormément de difficultés à dresser des principes qui s'appliqueraient de manière universelle à l'ensemble des acteurs de notre société. Et vous avez des spécificités de création de valeur qui impliquent effectivement un encadrement très différent. par exemple, dans bien des cas, on se préoccupe de la traçabilité, de l'usage de choses qu'on appelle la blockchain et finalement, de pouvoir géolocaliser des personnes dans un temps pratiquement instantané. Et donc, nous, on est très sensibles à ce que Sébastien Gomes, grand spécialiste de la question, c'est ces architectures qui permettent de garder l'anonymat des usagers dans un réseau informatique ou numérique. Mais dans le même temps, si vous êtes capable de tracer l'ensemble des personnes qui se trouvent sur votre chaîne d'approvisionnement, eh bien, dans certains cas, des institutions comme Amnissie International arrivent à travers un indice reconstituer un tout et permettre de sauver des équipages de bateaux qui sont pris en esclavage au milieu de l'Atlantique ou au milieu du Pacifique simplement par le fait qu'ils ont été capables de démontrer qu'il n'y a eu aucun transfert de paix entre l'institution qui emploie les personnes et l'ensemble de l'équipage n'ont reçu, si vous voulez, aucune modalité de paiement. Donc, là, la traçabilité, elle devient très intéressante puisqu'elle participe à combattre l'esclavagisme dans le monde. Alors, ça devient vraiment un sacré casse-tête parce qu'on serait tenté de dire surtout pas de traçabilité sociale. Or, dans certains secteurs d'activité économique, les acteurs eux-mêmes la demandent, la souhaitent puisqu'elle permet une reddition de comptes par rapport à les mauvaises pratiques qui sont du secteur. Donc, c'est là où il faut être précautionneux dans ce qu'on annonce. Je comprends qu'il y a une volonté de rapidement agir et d'encadrer ce cycle de vie du numérique, mais il faut se donner le temps et ça, Stéphane Guidron et Christian Montréal a toujours insisté là-dessus et je l'ai trouvé très pertinemment. C'est sur la possibilité de continuer à expérimenter, la possibilité de continuer à faire des études avec des déploiements à petite échelle de ces technologies parce qu'on découvre des choses qu'on n'imaginait pas. On arrive à réguler ou à faire émerger des comportements souhaités et souhaitables et ça, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Alors, voilà, j'espère avoir répondu à votre question même si je ne l'ai trouvé pas super intéressante mais il me faudrait deux heures pour répondre parce que comme je suis professeur, je ne sais pas faire moins. En tout cas là, vous avez réussi Nicolas à faire un peu moins que deux heures. Non mais c'est tout à fait et c'est tout à fait passionnant. J'ai peut-être une petite question puis après on cloppe ce sujet de questions-réponses. Une question sur le rôle du citoyen, le rôle qui peut jouer dans la construction des valeurs collectives que vous évoquez quand même avec beaucoup de passion et si on pouvait peut-être être concret et actuel si vous m'autorisez ce petit commentaire sur des actions citoyennes dans le cadre de Montréal que vous verriez qui serait éclairante là-dessus. Alors, en fonction des villes où vous vous trouvez, par exemple, nous ici au Canada, on a une ville qui s'appelle Toronto où on a une communauté de citoyens qui sont regroupés sous un parapluie qui s'appelle la Civic Tech qui ont créé, ont commencé à s'amuser avec les jeux de données qui sont ouverts et qui proposent des solutions pour finalement l'ensemble des citadins de la ville. Ça ne s'est pas traduit exactement de la même manière à Montréal. On n'a pas ce mouvement Civic Tech qui a émergé sur Montréal mais on voit des personnes qui sont informées et là, on en revient une fois plus à cette notion d'éducation. Moi, ce que je pense qui est fondamental de la part de l'administration publicologique, c'est de développer des événements pour faire savoir qu'il y a des enjeux très importants de société liés à cette production de données. Il ne s'agit pas de faire peur ou de stresser mais simplement d'expliquer et d'informer. Si les personnes ne sont même pas informées qu'il se passe quelque chose lié à ça, elles ne vont jamais essayer de s'approprier le problème si vous voulez. Donc, je crois que ça, c'est fondamental. Et donc, la seule chose que je peux dire c'est qu'il y a un intérêt qui naît du fait qu'il y ait un incitatif au sein de l'institution éducative plus des campagnes d'information de la part des administrations publiques liés au fait de dire qu'on est c'est très important que vous, citoyens, vous nous donniez des commentaires et vous donniez votre opinion sur ce qu'on est en train de décider pour la collectivité et les modalités du vivre ensemble. Ce qui est assez rageant, c'est de voir le peu de participation malgré le fait qu'on organise des événements. Mais il ne faut certainement pas abandonner. Il faut continuer plus que jamais à insister sur le fait qu'on ne peut pas décider sans l'aval et le point de vue du citoyen par rapport à ce qu'on veut comme société parce qu'on en est là. Je crois que c'est quelle société on veut. Ces technologies nous permettent de donner une couleur tout à fait différente en fonction des valeurs qu'on mettra au milieu et qui seront les règles du jeu finalement pour la collectivité. J'espère que les citoyens que nous attendront votre plaisoyer et que nous jouerons le jeu dans ce sens-là. On arrive à la fin, Nicolas, c'est passionnant. J'ai retenu quelques points, je voulais juste les partager. J'ai retenu que la trace numérique ravive le paradigme indiciaire de Carlo Gisbourg. En fait, c'est notre trace numérique qui est un indice et on peut reconstituer notre structure continentale et notre style de vie. Le deuxième point, c'est qu'il est porté par une dynamique que vous appelez émancipatrice et prédatrice. Il va falloir vivre avec cette oscillation. On peut être technophile, technophobe, dans la vie de tous les jours. Mais que cette dynamique va couvrir des sujets comme la confidentialité, comme l'inégalité d'accès à la vente de passante, comme l'empreinte écologique, ça c'est important aussi, et qu'il faudra que cette incertitude qui va y être associée on l'intègre, comme un vecteur directeur de l'encadrement éthique et juridique et du cycle de vie des données. Moi j'avais un petit commentaire personnel aussi. Je trouve qu'accepter de travailler avec le temps, avec la remise en cause, avec l'incertitude et maintenir notre capacité à innover, c'est un sujet qui est vraiment important pour nous dans le cadre de Moving On. C'est une belle leçon que vous avez donnée et je voulais vous en remercier pour ça. On est à la fin de la séance de questions-réponses. Je remercie les participants pour leurs questions et je remercie Nicolas pour ses réponses. Et je vous laisse avec Françoise pour la suite maintenant. Merci beaucoup Marc et merci à vous Nicolas pour ces beaux échanges, votre conférence et vos réponses ensuite puisque moi il me semble que vous avez ouvert beaucoup d'éléments de réflexion, mais vraiment sur les deux plans qui importent à tous ceux que nous sommes aujourd'hui réunis, c'est-à-dire un point de vue tant opérationnel que scientifique. Alors si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer à la troisième activité de notre demi-journée qui est la table ronde débat. La table ronde est animée par ma collègue Sonia Benmoztar qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire Liris et qui dirige l'équipe DREAM, distribution, recherche d'information et mobilité. Sonia est aussi l'une des trois co-titulaires de la chaire Data Service pour une ville durable et elle est spécialiste des questions de privatie et de respect des données personnelles. Sonia, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie, François, je te remercie pour l'introduction. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette table ronde dont le thème est autour des données au commun vers une gouvernance éthique. Donc il y aura autour de cette table ronde des participants qui vont interagir, débattre sur des questions qui sont en lien avec la collecte de données, le partage de données, les règles éthiques, les mécanismes et tout ça dans un environnement urbain. Il y aura à la fois des acteurs issus de l'industrie mais aussi des acteurs issus des villes et d'un réseau de transport métropolitain. Mais avant d'entamer les discussions dans le cadre de cette table ronde, on va commencer par une petite vidéo introductive qui a été préparée par Matthew N.K. Smith de la ville de Boston. Matthew est docteur et analyste de données au département innovation et technologie à la ville de Boston et il va nous parler de l'innovation urbaine à Boston. Marion, je vous laisse lancer la vidéo de Matthew. Le city de Boston sees enormous value in the application of insights from mobility data. Mobility data can allow us to look under the hood and better understand how our city and our people are connected, what can be drivers of positive change and what are the obstacles our constituents face. Many departments around Boston, from transportation to environment, to my own team at the Department of Innovation and Technology, engage with mobility data on a daily basis and we recognize its power to improve key services for Bostonians and take important action toward addressing climate change and improving sustainability. And mobility data has provided innovative solutions to unexpected challenges like those that have arisen with the COVID-19 pandemic. Because it's such an important tool, it's crucial for Boston to engage with it in a responsible way. And that's why we're so happy to be partnering with Montreal and the metropole of Lyon to find common ground and establish best practices. It's so helpful to see how our peer cities have managed all of the interests that make up the mobility data ecosystem, juggling the city's goals with private sector data owners, the public, academic experts and advisors, and so on. For us, it's all about building a bond of mutual trust between all of these parties. as data becomes more available and better understood and especially as AI tools and automated decision-making become more prevalent, we at the city of Boston have been thinking a lot about the right way to build and keep that trust. We see a number of key ingredients to an ethical treatment of mobility data. But first, let's talk about privacy and transparency, which I think go hand in hand. People are understandably concerned that the government might access and even misuse personal information that goes along with or could be extracted from mobility data. We need to make sure that data is collected and managed in a way that preserves privacy and makes clear to everyone exactly what data is being used and how. To that end, Boston hosts an open data portal called Analyze Boston with more than 165 data sets where we try to make city data as transparent as possible. Our data is subject to an open and protected data policy that governs the process of opening that data. We've partnered with our academic neighbors, in particular at the Harvard Kennedy School, to develop frameworks for better protecting privacy and improving transparency in this way. Access and community engagement are another important part of ethical treatment of mobility data. One example of how we are thinking about drawing in our residents and making the data more reachable has come about through a pilot project with a sensor company, Numina. The pilot uses street sensors that track car, bicycle, and foot traffic without the need for video surveillance by using computer vision techniques to detect and identify objects of interest. Each of the sensors will be outfitted with material to encourage understanding of this special data collection process and engagement from interested in my role as a principal data scientist. I can tell you that it's far too easy for AI tools to become kind of a black box and we want to avoid that here at Boston. Boston also sees equity as a crucial element of ethical data practices. We want to be thinking about how underprivileged or underrepresented members of the community might be disproportionately impacted by the policies and systems we build with mobility data. An example of this is an initiative called Streetcaster which shifts the process through which sidewalks are repaired away from only considering constituent complaints to also taking into account need and existing inequities in health, safety, and environment. All of this is to say mobility data is a central policy resource for cities and it's really challenging but really important to consider the ethics behind that resource. We are very fortunate to have a strong relationship with our partner city of Lyon-Metropole which has resulted in a series of valuable collaborations over the last years that have touched on this topic. Now joining with Montreal as well we are hoping to find that pieces of common experiences that fit your complaints to also taking into account needs and expecting inequities in health to achieve your environment. Très bien. Donc voilà. Donc après cette présentation de Mathieu, donc je passe à la présentation des participants de la table ronde. Nous avons aujourd'hui qui sont présents avec nous Assumta Cedra qui est coordinatrice projet mobilité à EXO qui est un réseau de transport métropolitain. Denis Dharmoni qui est expert véhicule intelligent et data de l'entreprise Renault France. Fabien Coutan qui est chef qui est chef de projet gouvernance de la donnée chez Enedis. Véronique Dufort qui est chef d'équipe des données ouvertes à la ville de Montréal et Audrey Cochard qui est responsable de service données au Grand Lyon. Donc nous allons commencer, je vais commencer cette table ronde avec une question qui est destinée à Denis Dharmoni de Renault sur un cas d'usage. Est-ce que Denis tu pourrais par exemple nous donner un exemple de cas d'usage dans lequel Renault participe ? Bonjour. Oui. Est-ce que construire un service innovant consommant des données ? Voilà. Oui, oui. Tout à fait. Sur le véhicule électrique notamment la possibilité de pouvoir proposer un parcours qui intègre les points de charge, la disponibilité des points de charge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre électrique route planeur. Comme vous le savez, en fait, Renault a pris vraiment le choix déterminant d'aller vers les véhicules de plus en plus électriques. Et donc, la stratégie autour des véhicules électriques devient prioritaire en fait, aujourd'hui. Et aujourd'hui, clairement, ce genre de service, nous nous intégrons dès les gènes du service la data privacy avec la RGPD. Voilà. Donc ça, c'est supervisé en plus par un département data aujourd'hui qui contrôle comme la qualité, c'est exactement comme un contrôle qualité si on est bien conforme à la RGPD. Et par ailleurs, on s'attache à ce que le client soit toujours, ait toujours la possibilité de consentir ou pas, d'accepter ou pas le service. Et ça, c'est vraiment nouveau. quand on avait lancé les premiers services autour des véhicules électriques, on n'avait pas du tout ce framework quelque part qui cadre bien en fait, finalement, nos services. Donc ça, c'est un exemple assez précis et en termes de services et de process d'ailleurs. très bien, je te remercie. Donc juste pour résumer, donc un service donc tu disais un route planeur dans lequel un véhicule électrique pourrait par exemple trouver des points de charge, etc. Donc juste pour revenir à l'élément central qui est la donnée, donc quel type de données dans ce contexte-là par exemple aurait besoin d'un tel service ? Alors, en fait, les données que nous exploitons sont d'abord la donnée de l'autonomie de la voiture capitale qui évolue en temps réel, la donnée du POI, du point of interest qui est de la station de charge, plus ses attributs, c'est-à-dire est-ce que la station de charge est disponible ou pas disponible afin de permettre une fluidité pour le client dans sa charge, et bien sûr, en fait, on détermine après avec pas mal de données qui sont assez confidentielles, un rayon d'action qui permet en fait au client de le rassurer en permanence sur l'atteinte de son point d'arrivée. Très bien. Très bien, très bien. Donc, je reste sur cette partie consommation, collecte, consommation de données et je me tourne maintenant vers les villes. Donc, on va prendre par exemple Audrey Cochard de la métropole de Lyon et donc, est-ce que Audrey, tu pourrais par exemple nous parler de la plateforme des données qui a été désignée en 2019 à la ville, à la métropole de Lyon ? Donc, qu'est-ce que cette plateforme, quels types de données sont-elles collectées, stockées, comment est-ce qu'on peut y accéder, etc. Bonjour Sonia, vous m'entendez bien ? Merci. Donc, donc Audrey Cochard, je suis en charge au niveau de la ville de Lyon. Donc, on est au niveau des services donnés. Il y a à peu près 10 ans, en fait, on a créé une plateforme afin d'être le référentiel en fait de données. C'est vrai que centraliser, c'est tout un travail de longue haleine arrivé à optimiser. Donc, ce sont des données à la fois privées et publiques qu'on essaye de centraliser finalement pour la métropole de Lyon. À titre d'indication, la métropole de Lyon, c'est 59 communes qu'on essaye donc d'accompagner dans leur démarche, dans leur ouverture de données. Donc, aussi bien étant en fait un acteur pour ces communes, mais aussi pour les écosystèmes, les entreprises, inciter des services à utiliser les données pour mieux piloter leurs projets. Donc, pour ça, on a créé cette plateforme qui est data.grandlion.com. Si vous voulez tous aller voir, on s'inspire du mieux. Et donc, avec cette plateforme, depuis 10 ans, on a réussi à mettre plus de 800 jeux de données, 821, ce matin, j'ai été vérifiée avec mon équipe. et donc, on travaille finalement à optimiser, entre autres, différents flux, comme par exemple des outils performants sur la mobilité, sur le trafic, qui est par exemple le PC Critter. On essaye aussi d'avoir des données avec des intermédiaires comme CityMapper, qu'on peut citer, par exemple, ou avec UnlyMove, qui est notre plateforme qui a été créée pour optimiser le trafic multimodal, le trafic en temps réel. Donc, derrière, vous avez l'optimisation en temps réel du parking, des places de parking, des stations, alors chez nous, on appelle ça Vélov, mais donc de vélos à libre accès et les différents itinéraires et tracés des transports en commun, par exemple. Merci Audrey. Donc, on a bien compris que finalement, pour le développement de services innovants, qu'il soit proposé par des entreprises qui soient proposées par les villes, comme par exemple des services de transport multimodal, il est nécessaire finalement des données, des données qui sont produites. donc on peut s'imaginer en fait finalement qu'on a deux mondes, donc on a le monde des producteurs de données qui est constitué essentiellement de citoyens qui installent des applications, qui se déplacent dans les villes, etc. et d'un autre côté, et d'un autre côté, on a le monde des consommateurs de données qui ont pour but essentiel de proposer des services innovants à destination des citoyens ou éventuellement d'autres entreprises. Au milieu de ces deux mondes, il y a le législateur qui est là, quelque part en garde-fou ou quelque part qui impose un petit peu des manières de faire pour atteindre des objectifs en termes de respect, respect de la vie privée. Donc Stéphane Guidoin nous a parlé ou plusieurs personnes nous ont parlé à Montréal de la charte des données qui a été mise en place. Côté français, on est plutôt sujet à une législation européenne, la RGPD. Et donc la prochaine question que j'ai, on a entendu des acteurs plutôt lyonnais, je vais me tourner maintenant vers les acteurs montréalais pour justement savoir quel est votre, quel équilibre, comment arrivez-vous à trouver un équilibre entre exploitation des données et les règles éthiques que le législateur nous impose à travers ces différentes législations qui sont peut-être différentes entre Montréal et Lyon. Donc je me tourne vers Assouca, Cerda, alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet-là ? Comment est-ce que, chez EXO, finalement, donc quelles règles juridiques, par exemple, à quelles règles vous êtes sujet quand il s'agit d'utiliser des données personnelles ? Je vais poser la même question, je reviens vers toi juste après, je vais poser la question à Véronique Dufort de la ville de Montréal, donc la même question, on entendra, Assouca, peut-être que d'ici là, ton micro sur Assouca. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien de mon côté ? Oui, oui. Excellent. Donc, l'équilibre, c'est toujours un sujet qui est difficile, délicat, mais je vous propose de prendre un pas en arrière d'abord pour parler du virage numérique. Bien, je pense que je ne vais pas vous apprendre à vous du monde de la mobilité et que les données ne sont plus jamais présentes dans notre espace commun. Aujourd'hui, bien au-delà des antennes collectes manuelles, bien, on a des outils puissants qui permettent de rendre notre ville plus intelligente. Puis, on est de nombreux acteurs sur le domaine maintenant, notamment en mobilité, à collecter beaucoup de données. Donc, effectivement, il y a un encadrement qui devient nécessaire parce que, pour nommer juste quelques capteurs, on a des caméras, des compteurs, des capteurs d'air, d'eau. Puis, on a aussi cette petite bidule-là qui est notre, l'extension de notre intelligence, le téléphone intelligent qui collecte aussi des données qui sont en mobilité. Donc, l'équilibre, il n'est pas évident parce qu'on est de nombreux acteurs finalement, puis même que la mobilité, ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer traditionnellement des opérateurs et des institutions publiques. Évidemment, pour une ville, c'est difficile de trouver l'équilibre parce qu'on ne peut pas le cacher. Cette masse de données, ça nous offre un potentiel incroyable pour mieux planifier notre ville, améliorer nos processus, même prendre des meilleures décisions. Mais ça amène un lot de préoccupations, des défis. Puis c'est là qu'on parle d'éthique. En fait, le premier défi, à mon avis, c'est vraiment de s'assurer que les données qui sont collectées dans l'espace public au nom des citoyens servent l'intérêt général d'abord et avant tout. On l'a entendu au fil des conversations précédentes, Nicolas Merveille notamment, avec qui j'ai eu la chance de travailler, l'a mentionné. C'est difficile de faire préparer l'intérêt public au-delà des intérêts privés sans toutefois miner finalement le développement économique. Donc, on doit trouver cet équilibre et l'encadrement requis pour pouvoir dans la logique de l'intérêt public. Respecter le devoir qu'on a de permettre à chaque personne de bénéficier de la valeur des données en les rendant disponibles par exemple ou en favorisant ou en mettant en valeur leur usage. Au niveau de la mobilité, ça se traduit. Pour une ville comme Montréal, on n'est qu'un petit morceau dans le grand casse-tête des données de mobilité. La mobilité, c'est constitué de tellement d'acteurs. Il y a les opérateurs, les agrégateurs, les institutions publiques. Je pense qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer l'équilibre mais aussi l'intérêt général. C'est de mettre tous ensemble puis avoir une discussion concertée pour favoriser le partage. On parle beaucoup de « mass mobility as a service » mais comment on fait pour mettre ça en place? C'est le cadre de gouvernance probablement qui est pertinent et on doit mettre en commun. Ceci amène un autre défi qui est tout aussi important, c'est les enjeux de respect de la vie privée. À travers ça, on a entendu Denis Larmouz en parler. La vie privée, la privacy, ça demeure un enjeu qui est essentiel. Les citoyens ont ce droit malgré le numérique à la vie privée. Comme ville, trouver l'équilibre entre cette volonté d'assurer une meilleure qualité de vie dans nos milieux en favorisant les échanges de données en tout en évite l'intrusion finalement si on est dans une ville de surveillance ça reste important. Donc, pour répondre à la question, j'ai l'impression que l'équilibre se trouve dans notre rôle comme institution publique on n'est pas les seuls on est au niveau municipal mais bon il y a d'autres niveaux on doit agir avoir un leadership dans les orientations du développement des technologies sur nos territoires c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à lancer cette charte dont plusieurs ont parlé donc je ne vais pas repasser sur l'ensemble des grands critères mais dans le fond la charte qu'on a proposée à Montréal ça se veut un encadrement sur le cycle des vies de la donnée un guide pour que tout en fait c'est une charte que nous on a adoptée évidemment mais qu'on aimerait voir adhérer par les acteurs du milieu les acteurs en mobilité qui oeuvrent sur notre territoire parce que cette charte-là offre des grands principes sur la collecte des données qu'est-ce qu'on se permet de collecter comme données et quelle est la ligne à notre prof franchir de quelle façon on collecte également de quelle façon on analyse les données de quelle façon on stocke les données je pense qu'ici ce qui est important de mettre en place aussi c'est des façons de publiciser ce qui est fait et les limites qu'on veut dont on veut se doter collectivement puis là ça va juste qu'à la prise de décision automatisée qui doit être légiférée est-ce qu'on veut vraiment permettre à des outils de prise de décision automatique de prendre tellement le contrôle des décisions dans l'espace urbain bien je pense que c'est des sujets qui doivent être délibérés dans l'espace public donc quand on parle d'équilibre finalement je pense que nous comme institution publique bien c'est toi c'est ça qui doit être mis en place on doit se doter de principes directeurs et on est aux premières loges pour le faire Très bien je te remercie Véronique donc je me retourne vers Assumpta donc est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'équilibre chez EXO entre l'exploitation des données et les règles éthiques et peut-être donner un petit exemple sur le type de données que vous manipulez Oui est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui ça marche Oui on vous entend Parfait En fait la perspective que je voulais amener aujourd'hui est celle de de l'opérateur donc nous on est un opérateur de transport collectif et on est comme tous dans la mouvance de la mobilité intégrée donc dans cette perspective là on cherche à utiliser beaucoup de données pour nous aider à planifier des services qui permettront de bien répondre aux besoins de déplacement des gens aux besoins complets de déplacement donc on vise aussi l'intermodalité de comprendre les déplacements avec d'autres modes de transport pas seulement le transport collectif et un des grands défis qu'on vit en fait c'est le c'est l'accès à ces données-là même à nos propres données parfois parce que les exigences en matière de protection peuvent être assez ou en tout cas plus contraignantes pour les organismes publics que pour les organismes privés les règles aussi de stockage de données peuvent être différentes et on vit des difficultés même à suivre les patrons de déplacement de nos clients et encore plus à savoir quels sont leurs autres besoins quand ils ne se déplacent pas avec le transport collectif comment on fait pour identifier ces besoins-là et offrir soit une offre de transport collectif ou en partenariat avec d'autres modes d'autres services en termes d'exemple il y a des on utilise jusqu'à maintenant les données cartes à puces donc c'est pas des données sur téléphone mais des données cartes à puces qui sont qui ont des exigences quand même complexes d'anonymisation des données et ces exigences-là ne sont pas seulement les mêmes quand on parle aux fournisseurs aux opérateurs de transports privés qui ont eux beaucoup plus de flexibilité avec leurs données numériques on a d'autres défis aussi au niveau du par exemple du transport à la demande quand on veut mettre en service des offres comme ça c'est difficile pour nous de rapidement mettre en place ces services-là car on doit respecter certaines règles de stockage de données par exemple de protection des données et les opérateurs privés ont une souplesse vraiment plus intéressante pour eux c'est certain si on avait d'autres exemples un autre exemple qui est intéressant aussi pour nous à faire ressortir c'est le fait que les données de transport collectif sont ouvertes donc c'est super intéressant pour les clients d'avoir accès aux services en temps réel connaître les horaires connaître la charge à bord ces données-là sont reprises par les opérateurs privés par exemple Uber a développé des plateformes ou des calculateurs de trajet qui utilisent les données publiques sans nécessairement prendre des ententes avec le public là-dessus par contre nous on n'a pas cette même flexibilité-là donc on n'a pas accès à ces données-là ouvertes des partenaires privés pour offrir la même chose à nos clients et à la fin ce qui compte quand même c'est d'être en mesure de collectivement offrir un service de transport qui répond aux besoins de tous donc d'être capable de bien comprendre tant les déplacements qui sont avec ces modes privés-là que ceux qui sont réalisés en mode public Est-ce que ça répondait à vos questions? Oui, oui, oui ça répondait à ma question peut-être juste une petite clarification à un moment tu as parlé d'asymétrie de traitement en termes de données personnelles j'ai cru comprendre qu'en fait que pour les acteurs publics c'était plus complexe finalement de pouvoir avoir accès ou partager des données que pour les acteurs privés alors est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Est-ce que tu pourrais peut-être apporter une petite clarification dans la loi et dans les règlements qui encadre l'utilisation des données par le secteur public il y a des contraintes qui ne sont pas imposées au secteur privé donc c'est aussi des questions de bonne pratique et ce n'est pas des choses qui sont mauvaises en soi donc on doit comme responsable public s'assurer de la confidentialité des données s'assurer qu'elles soient protégées s'assurer qu'elles soient hébergées de façon sécuritaire par contre comme ça ne s'applique pas au secteur privé il y a vraiment à ce moment-là une différence dans le traitement et pour les clients pour les citoyens on ne voit pas la différence on n'est pas conscient qu'on accepte d'utiliser telle application ou telle autre qu'en fait on fait face à des mesures de protection qui sont différentes c'est ça peut en fait le problème que ça fait pour nous comme opérateur donc c'est pas tant un problème de protection des données que ça nous ralentit ça nous limite dans ce qu'on peut faire et à la fin on n'arrivera pas nécessairement aussi rapidement ou aussi efficacement à développer une offre de mobilité intéressante il y aurait vraiment un travail à faire pour s'assurer que le le playing field soit de niveau pour tout le monde donc si on veut vraiment développer une mobilité intégrée intéressante que tous aient accès aux mêmes données que tous aient la même capacité d'analyse pour ensuite développer des services qui répondent réellement à ce que les citoyens ont besoin Merci Assunta J'aimerais une réaction du monde industriel sur ce point-là Fabien peut-être on ne s'a pas entendu jusqu'à présent est-ce que tu pourrais nous dire dans le cadre d'Enedis qui également a au cœur de ses services finalement la manipulation d'un certain nombre de données personnelles quelles sont finalement les règles éthiques que vous vous imposez est-ce que ça s'arrête aux règles imposées par le législateur ou est-ce que vous allez au-delà est-ce que vous avez peut-être pas noté cette différence de donc voilà peut-être une petite réaction de la part d'Enedis Oui bien sûr bonjour à tous donc Fabien Poutin d'Enedis c'est vrai que le parallèle avec le monde de l'énergie est intéressant puisqu'il y a beaucoup de points communs d'où la pertinence des questions qui sont posées aujourd'hui c'est vrai qu'on est sur un sujet public un sujet de transition écologique il y a un grand nombre d'acteurs privés et d'acteurs publics Enedis en tant que gestionnaire du réseau par exemple fait partie des acteurs publics et on travaille avec les collectivités qui sont propriétaires de ces réseaux et de la même manière que les transports deviennent de plus en plus connectés et génèrent de plus en plus de données c'est le cas aussi de l'énergie avec notamment les compteurs communiquants et cet équilibre on a toujours cette question là avec un jeu d'équilibriste assez fin qu'on doit faire peut-être pour l'illustrer quelques anecdotes qui vous montrent un peu les questions auxquelles on s'efface c'est que certains dans le cas un peu extrême de la protection disent qu'on devrait continuer à gérer le réseau à la veuve typiquement aujourd'hui on attend qu'un client nous appelle pour savoir qu'il y a une coupure sans qu'on se reconnecter c'est ce qui se passe certains demandent ça et dans l'autre extrémité certains nous demandent de déployer des compteurs communiquants dans tous les foyers et nous demandent de mettre en open data toutes les données issues des compteurs communiquants après ils nous disent rassurez-vous je vous demande quand même d'enlever le nom et le prénom mais on se rend compte qu'aucune déposition n'est tenable la première pas tenable parce qu'on a besoin de données pour travailler sur la transition écologique intégrer les renouvelables la deuxième tout aussi intenable parce que les données révèlent trop de choses sur les personnes et il ne serait pas du tout convenable et il serait de toute façon complètement interdit réglementairement de le faire la manière qu'on a de gérer ces questions c'est qu'on a monté une cellule qui s'appelle gouvernance des données au sein d'Enesis comme je suppose beaucoup d'acteurs le font mais qui est vraiment centrée sur ces questions d'équilibre entre innovation et protection des données et donc toutes les demandes qu'on reçoit et croyez-moi on en reçoit de nombreuses toutes les demandes qu'on reçoit sont passées au crible de critères autour de l'évaluation entre est-ce que ça vaut la peine et quelles sont les conséquences en termes éthiques et quel est notre degré d'exigence vis-à-vis cela pour ensuite prendre des décisions donc voilà comment on a décidé de prendre ce problème et en cas de désaccord ou de besoin de puissance d'entreprise on a aussi monté un lieu d'échange donc le comité gouvernance des données qui vise à traiter ces points-là pour les cas les plus sensibles et pour vous donner un exemple qui est bien dans l'actualité c'est qu'en période de confinement et déconfinement bien sûr que les collectivités en tant qu'organisateurs de l'espace public aimeraient connaître s'il y a eu des mouvements de population s'il y a des habitations qui se retrouvent vides et il se trouve que les données des compteurs permettraient de savoir ça bien sûr on ne donne aucune donnée individuelle ça c'est sûr mais du coup on se demande justement où est-ce qu'on peut aller est-ce que par exemple donner un pourcentage au niveau du département est-ce que ça reste éthique typiquement on a considéré que oui versus le quartier ou l'îlot de bâtiment ça on a considéré que non voilà le type de questions auxquelles on est confronté tous les jours et dans lesquelles on doit faire des arbitrages pour faire réaliser cet équilibre par exemple on pourrait savoir si une personne respecte le confinement ou pas la gapart je 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 souhaite passer maintenant à une autre question qui est autour de la protection des données personnelles donc on a bien compris qu'en fait il y avait donc le législateur un petit peu en garde-fou qui était là pour permettre finalement le développement de services qui sont respectueux de la vie privée donc il y a la RGPD en France la fameuse charte des données au Canada donc la question que je me pose maintenant c'est au-delà de la législation donc par exemple on comprend bien que la législation va obliger la mise en place d'un certain nombre de mécanismes par exemple pour les données de mobilité mettre un pseudonyme devant la trace de mobilité de l'individu mais on sait très bien par exemple en tant que chercheur ça fait partie de mes de mes sujets de recherche on sait très bien que finalement des données même ou la plaque d'immatriculation du véhicule révèlent des informations personnelles sur les individus à travers une analyse en particulier si on a des traces de données qui sont sur la longévité sur la durée donc on peut par exemple la prendre où habite la personne où est-ce qu'elle travaille si par exemple on a des données issues d'une application de transport multimodal parce qu'à chaque fois finalement la personne va nous demander des itinéraires sur des trajectoires qui sont semblables et ainsi de suite donc au-delà finalement du législateur qui impose par exemple aussi la notion de consentement j'aimerais vous entendre là-dessus au-delà du législateur donc le législateur a bien accepté a bien consenti finalement à partager ces données personnelles pour avoir accès à un service innovant on en a vu plusieurs tout à l'heure est-ce qu'il est nécessaire ce qui vous semble nécessaire d'un point de vue éthique de mettre en place des mécanismes plus poussés finalement de protection des données personnelles Mathieu dans sa présentation avait parlé de la notion de trust donc qui semble très importante dans ce cadre-là donc je voudrais interroger par exemple Denis sur cette question-là donc au-delà de la normalisation des règles juridiques etc donc on a un service juridique qui nous permet de rentrer bien dans les clous par rapport à la législation est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes qui permettent finalement d'augmenter la confiance qu'ont les usagers dans nos applications innovantes C'est une excellente question je dis oui tout d'abord c'est primordial de pouvoir mettre en place des mécanismes de confiance pour rassurer nos clients c'est je pense c'est l'étape 2 de la data et privacy c'est-à-dire qu'il y a un framework qui est clair la deuxième étape c'est comment finalement rassurer nos clients tout au long de la vie du véhicule tout au long de l'usage des services qu'il aura qu'il soit particulier ou que ce soit des flottes du B2B c'est pareil et clairement nous on travaille actuellement sur des mécanismes de confiance avec bien sûr de pouvoir citer des données mais pouvoir aussi être très transparent vis-à-vis du client c'est-à-dire que la logique qu'on essaye de travailler en tout cas c'est cette possibilité de pouvoir accéder finalement au set de données carrément voilà selon le service que le client a souscrit et on réfléchit même pourquoi pas à un label qui permettrait d'afficher Renault comme une marque éthique sur le sujet c'est vraiment pour nous c'est d'ordre 1 c'est vraiment l'étape 2 de ce qu'on appelle les services connectés horizon 2020-2030 et c'est primordial et comme tu l'as dit la Sonia dans le cadre de la nouvelle mobilité et tout ce qui est multimodalité ou intermodalité c'est d'autant plus important d'avoir comment dire cette approche de transparence vis-à-vis de nos clients Merci Denis Juste pour ajouter une précision c'est qu'aujourd'hui par exemple nos clients ne sont plus traités comme des customers mais comme des users donc chaque client va avoir un profil utilisateur et dans chaque profil utilisateur chaque client pourra accéder finalement à son offre de service et à ses données qui sont liées à son service et c'est une approche extrêmement simple très simple mais en même temps très simple pour le client où l'esprit d'expérience client pour le client est la plus simple et la plus comment dire la plus transparente vis-à-vis de l'usage qu'on en fait des datas voilà ça c'est extrêmement C'est très 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 intéressant cette notion de finalement de transparence c'est une question qui est absolument fondamentale bien entendu pour éclairer les usagers sur quelles données finalement sont collectées les concernants comment sont-elles utilisées ainsi de suite donc je continue la même question donc posée à Fabien Coutan donc il y a une question qui lui a également été posée à travers le chat donc Fabien tu parlais d'algorithmes d'agrégation par exemple pour anonymiser des données à l'échelle d'un quartier d'une ville ou d'un bâtiment donc qui fixe finalement ces limites statistiques entre guillemets pour l'anonymisation donc qui fixe c'est finalement à quel moment on est satisfait d'une échelle d'anonymisation c'est une excellente question d'autant plus qu'elle est difficile à répondre en tout cas le législateur a fixé quelques limites avec l'avis de la CNIL donc la commission nationale des informatiques et libertés et donc vous trouverez dans plusieurs lois relatives aux données d'énergie des limites statistiques typiquement elles sont dans la loi pour une république numérique et dans la loi pour la transition énergétique les articles 23 pour l'autre et 179 pour l'un si vous voulez regarder et qui fixe donc des limites en fonction de la précision de la donnée qu'on regarde si on les regarde sur des clients résidentiels ou des clients d'entreprise donc le législateur fixe certaines limites et on se rend compte par contre que le législateur ne peut pas tout fixer à l'avance connaître tous les cas à l'avance donc on est obligé de faire cet exercice de s'inspirer des limites statistiques des limites fixées par le législateur pour les adapter dans les cas qu'on a et d'autre part on mène aussi nos travaux de recherche sur l'anonymisation des séries temporelles que constituent les données énergétiques et donc c'est ce qu'on fait on a notamment une thèse en cours avec l'INRIA et il y a beaucoup de travaux qu'on mène pour s'assurer que quand on anomise une donnée soit en l'agrégeant ou en faisant des traitements plus complexes on est sûr de l'impossibilité de retrouver des données à caractère personnel mais c'est loin d'être évident puisque comme beaucoup d'autres données les données d'énergie sont très identifiantes et par exemple j'étais surpris d'apprendre il y a quelques quelques années qu'il suffit de sept données de consommation à la suite sept journées de consommation pour identifier de manière quasiment unique un individu parmi un million sous la nécessité de cette question d'anonymisation oui tout à fait c'est très intéressant donc ces questions-là qu'on appelle de réidentification sont des questions qui sont au cœur de la communauté scientifique donc je le confirme ce type d'études est menée en fait donc là c'était une étude qui était faite dans le cadre de la consommation énergétique mais en effet ce type d'études est menée dans plein de types finalement de données personnelles dont les données de mobilité les données d'accès à l'internet à travers des moteurs de recherche ainsi de suite donc en effet c'est une question la question de la réidentification est une question fondamentale qui finalement nous pousse à travailler sur des mécanismes d'anonymisation de plus en plus avancés j'aimerais entendre maintenant on a entendu les acteurs industriels sur cette question-là j'aimerais entendre les acteurs public sur ces questions-là Véronique par exemple ou à Sumpta sur cette question-là de la mise en place de mécanismes additionnels pour la protection des données personnelles parce que de l'asymétrie de traitement est-ce que justement finalement au-delà du consentement qu'on demande aux utilisateurs les villes sont obligées de mettre en place des algorithmes plus avancés pour la protection des données personnelles personnelles je peux commencer par Véronique par exemple oui je peux peut-être commencer mais je suis certaine qu'à Sumpta pourra bonifier le propos en fait c'est certain que le respect de la vie privée ça reste au cœur des préoccupations avec l'utilisation croissante des données pour la gestion de la prise des décisions des administrations publiques c'est nécessaire d'avoir un cadre d'encadrer la vie privée mais je pense que même au-delà de la vie privée il y a des choses qui sont à mettre en place puis là c'est ce truc-là que je rejoins à Sumpta c'est que oui il y a le respect de la vie privée mettre en place de l'anonymisation mais je trouve qu'on a peu parlé en ce moment de même plus loin est-ce qu'on a le droit aussi de capter ces données ou est-ce qu'on se permet de capter des données c'est qu'il y a une notion de sobriété numérique même écologique on a mentionné tantôt collecter des données pour collecter des données sans avoir connaissance de l'usage en amont sans avoir le besoin ça devient un petit peu on tombe un petit peu dans la collecte à outrance puis peut-être dans des intrusions à la vie privée c'est pour ça que je pense qu'on soit d'une institution publique ou privée d'un organisme public ou privé c'est important puis de revenir un pas en arrière puis peut-être d'avoir des discussions concertées sur qu'est-ce qu'on veut collecter puis là c'est peut-être là aussi qu'il y a une espèce d'injustice entre le domaine privé et le domaine public nous comme ville on est constamment surveillés à l'effet qu'on ne peut pas collecter des données à outrance vous voyez on a banni l'usage de la reconnaissance spatiale sur le territoire à Montréal pour éviter justement que ce soit utilisé seulement à des fins de sécurité civile qui viendraient un petit peu à l'encontre des droits et respect de la liberté mais en contrepartie peut-être que les acteurs privés ont une plus grande latitude donc ce que j'aimerais mettre de l'avant ici c'est cette importance qu'on ait des règles ou des principes communs et qu'ils y adhèrent tous donc quand on parle d'anonymisation ce que je pense qui est intéressant c'est peut-être de mettre de l'avant pas expliquer comment on fait l'anonymisation parce que ça pourrait amener une brèche dans la cybersécurité mais exposer tous les données qu'on collecte puis là on a besoin d'un consentement explicite des citoyens qui par manque de littératie numérique souvent ne comprennent pas nécessairement à quoi il acquiesce quand on collecte leurs données donc il y a la notion de consentement à bien exposer puis aussi la notion d'anonymisation etc finalement quand on parle de cadre de gouvernance je pense que ce qui est important de faire c'est de bien exposer publiquement toutes les séquences et qu'est-ce qu'on fait de l'ensemble des données autant je l'ai mentionné tantôt vu le stockage s'assurer d'une souverte sécurité mais je pense que c'est un droit pour la communauté de savoir l'ensemble de ce qui est collecté puis à quoi elles servent ces données puis ça rentre également dans les risques de la vie privée puis probablement qu'en mettant tous de l'avant qu'est-ce qu'on fait bien il y aurait peut-être moins d'inégalité dans les traitements privés et publics Merci Véronique alors j'allais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est peut-être pas évident pour le quels sont les risques qui sont en lien avec la divulgation de données personnelles donc par exemple Fabien disait que les données de 7 jours consécutifs de données de consommation en énergie de 7 jours consécutifs n'étaient suffisantes ça me semble d'ailleurs beaucoup à mon avis on peut faire mieux donc sont suffisantes pour réidentifier un individu quasi uniquement j'ai envie de dire des études similaires ont été faites sur d'autres types de données c'est pas évident à savoir c'est pas évident à deviner c'est à dire on pourrait se dire que voilà si mes données s'il n'y a pas mon nom ou mon adresse devant finalement une suite de données qui est publié est-ce que c'est pas évident de savoir que finalement il y a des risques de réidentification et une fois qu'il y a réidentification par exemple à partir de données de mobilité il n'est pas évident de savoir que finalement des traces de mobilité peuvent par exemple permettre d'inférer donc notre lieu de travail notre lieu d'habitation mais aussi nos les POI comme disait comme disait Denis donc les points of interest donc les points dans lesquels finalement on s'arrête lorsqu'on lorsqu'on se déplace par exemple le QG d'un parti politique donc nos préférences politiques le un lieu de culte donc nos préférences religieuses éventuellement même nos préférences sexuelles si on va si on fréquente par exemple régulièrement un bargué par exemple donc ces choses là c'est pas nécessairement évident de se dire bah en fait à partir de trajectoires ça semble tout à fait anodin on peut dire que voilà ça peut permettre de développer un certain nombre de services innovants de les publier c'est pas nécessairement évident de savoir que finalement à partir de ces données là on va pouvoir savoir ce que j'ai vers Assoumpta et on peut également écouter Audrey sur la question de les mécanismes qui sont mis en place est-ce qu'il faudrait aller au-delà parce qu'on est là autour de à discuter autour des questions de l'éthique est-ce qu'il faudrait aller au-delà finalement du juridique pour permettre finalement aux citoyens d'être d'être mieux protégés en quelque sorte je pense que vous avez amené un très très bon point c'est pas vraiment facile pour une personne de savoir tout ce qui peut arriver quel usage quelqu'un peut faire de ces données le consentement c'est la clé en même temps comme l'a dit Véronique un consentement éclairé c'est pas facile on sait pas tout le temps dans quoi on s'embarque en même temps du point de vue je reviens au point de vue de l'opérateur public et sûrement des opérateurs privés c'est la même chose de développer des services de développer une offre de mobilité qui est intéressante et qui va répondre aux besoins du bien commun exige aussi une grande quantité de données et des données qui sont somme toute il faut être en mesure de suivre les gens de savoir exactement où ils vont et à quelle heure donc en quelque part d'avoir accès à quelque chose qui est comme très qui peut être très très privé donc oui je pense qu'il faut vraiment développer quelque chose qui est souple qui permet à la fois d'avoir accès ou utiliser les données pour les besoins qui sont des besoins souvent de logiciels d'algorithmes qui ne sont pas des besoins de connaissances fines d'une personne et en même temps s'assurer que les citoyens sont en mesure de comprendre à quoi ils disent oui puis de mettre des limites je ne sais pas si les limites ça peut être quelque chose de temporel que les données sont utilisées seulement pendant un court laps de temps s'il y a l'anonymisation on en parle beaucoup mais comment on fait pour dans la multimodalité on veut être en mesure de suivre l'utilisation de plusieurs modes donc là les questions d'anonymité sont quand même beaucoup plus complexes à résoudre comment on va faire pour refaire ça donc je ne sais pas si je réponds vraiment à la question mais c'est certain qu'il faut aller un peu plus loin et à la fois s'assurer d'être souple et de répondre aux besoins des opérateurs qui puissent vraiment parce qu'à la fin il faut quand même offrir des services de mobilité intéressants si on veut atteindre nos objectifs de mobilité durable c'est très bien parce que vous ouvrez du coup une partie de la question qui est très très importante et qui est les contreparties donc on peut se positionner du côté de la personne bienveillante qui veut mettre en place les mécanismes d'anonymisation les plus poussés etc mais l'anonymisation parfaite pourrait être par exemple un ajout de bruit gaussien donc un ajout de bruit qui opusquerait complètement la mobilité d'un individu et bien entendu en résultat on ne pourra rien lui proposer comme service innovant en retour donc c'est le fameux équilibre à trouver finalement entre vie privée et ce qu'on appelle dans le jargon académique l'utilité des données donc c'est très bien qu'assume ça tu aies mis cette question là sur la table donc finalement c'est un équilibre à trouver Audrey est-ce que tu aurais des choses à nous dire je sais qu'il y a un service autour de l'anonymisation des données qui est à la métropole de Lyon et je sais qu'il y a des initiatives des réflexions qui sont sur ces questions là est-ce que peut-être oui effectivement la question elle est quand même assez pertinente désolée ça coupe un petit peu je vais reprendre d'ailleurs un peu ce qu'a dit rapidement ce qu'a dit Assumta c'est vrai qu'au niveau des acteurs publics on a beaucoup plus de règles donc pour passer au-delà de ces règles c'est toujours un compromis à faire finalement entre l'utilisation de la donnée et l'optimiser et je vais vraiment moi aussi me reposer ce qu'avait dit Véronique à savoir la réutilisation des données à quoi elles servent en fait comment on peut parce que créer une donnée ça on va dire tout le monde c'est le faire la plus-value c'est vraiment quand elle est réutilisée quand elle est impliquée finalement dans un fonctionnement et pour moi ça m'amène même une question finalement dans ta question éthique c'est la question finalement de la donnée ouverte qu'on entend souvent parler on veut tous de la donnée on veut tous l'utiliser ouverte et des fois associée à gratuit malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais finalement l'importance pour moi c'est qu'il y ait quand même comme tu dis une importance d'un dispositif de régulation nous on a essayé de travailler là-dessus comprendre les réutilisations pour comprendre ce qui était utilisé dans quel cadre on a aussi un panel que la donnée puisse ne pas être complètement ouverte d'ailleurs nous travaillons avec Enedis que je salue dans cette table ronde où on peut où on travaille entre autres sur ces réseaux mais sur ces données où on est un acteur finalement de confiance ou qui nous permettent de fournir une partie de ces données d'un point de vue sécurité par exemple pour nos forces en cas d'urgence si jamais il y a un problème d'incendie il faut que nos services d'urgence puissent savoir où sont les réseaux mais pour autant les données ne doivent pas non plus rentrer dans n'importe quelle main comme tu l'as dit Sonia c'est une question de confiance je pense que ce qui est important nous on l'a fait avec un point de vue de licence de convention qu'on arrive aussi à comprendre qu'est-ce qu'attendent les acteurs finalement quelles données ils veulent et ça nous donne après finalement toute cette question d'utilisation d'optimiser cette réutilisation des données c'est finalement un travail qui est à la fois en amont et en aval à toujours se reposer la question où on se situe finalement dans cet usage et c'est un partenariat avec les acteurs aussi bien privés universitaires publics je pense que c'est tout l'écosystème qui a une plus-value dans cette démarche merci beaucoup Audrey donc je vois que la notion de transparence finalement revient souvent dans la discussion donc transparence des données qui sont collectées transparence des usages qui en sont faits de ces données il y a une question dans le chat d'un collègue de l'UQAM qui est spécialiste de l'anonymisation de données donc je vous invite à écouter sa présentation demain Sébastien Gamps qui pose la question également sur la transparence finalement des algorithmes d'anonymisation qui sont utilisés et qui semble être une nécessité finalement pour éviter comme il le dit une forme de respect de la vie privée par l'obscurité donc c'est à dire que pour éviter le fait de dire on collecte des données mais ne vous inquiétez pas on en fait bon usage on met en place des mécanismes d'anonymisation mais sans transparence absolue sur les algorithmes d'anonymisation qui sont mis en place en effet il est très difficile par exemple de finalement d'évaluer la pertinence de ces mécanismes par des experts par exemple de la protection de la vie privée ou des organismes comme la CNIL ou des choses comme ça donc c'est une très très bonne une très très bonne remarque je laisserai peut-être la question là lors de la dernière le dernier thème de cette table ronde qui est autour du partage des données donc le partage des données est quelque chose d'essentiel donc comme je l'ai dit tout à l'heure il y a les producteurs de données qui sont finalement les usagers mais ces producteurs de données donc les citoyens finalement donnent leurs données à différents acteurs donc on va dire un bout de données à un acteur public un autre bout de données à un acteur privé et ainsi de suite et il est évident que si l'on disposait finalement de l'union de toutes ces données qui sont qui sont distribuées à travers différentes par exemple applications un acteur privé ou un acteur public ou même un acteur académique comme des chercheurs qui travaillent sur les mécanismes d'anonymisation de données je prêche pour ma part de données pour pouvoir offrir à la fois des services plus innovants pour les uns des services pour la ville à destination du bien commun pour les autres et une connaissance finalement plus avancée ou des mécanismes de protection plus avancés pour ces derniers donc j'aimerais vous entendre donc je vais passer la main aux cinq participants de la table ronde pour qu'ils nous disent finalement quelle est leur vision sur cet idéal finalement de partage de données de partage de connaissances au niveau aussi des mécanismes de protection donc comment est-ce qu'on peut finalement mettre en place des mécanismes d'interaction des modèles d'interaction qui encouragent à la fois l'éthique et le partage pour le bien commun finalement donc ce que je disais c'était par rapport au partage de données pour résumer en fin de compte donc c'est le quatrième thème de cette table ronde et je disais que les différents acteurs qui sont autour de la table que ce soit les villes le monde académique ou le monde industriel auraient tout à gagner finalement à avoir accès à plus de données issues des différents acteurs des différentes sources de données donc quels sont les modèles auxquels on pourrait réfléchir pour faciliter encourager finalement l'éthique dans ce type de plateforme permettant finalement de partager les données à travers différents acteurs enfin tous les acteurs si on mettait toutes nos données sur la table est-ce que c'est possible est-ce que c'est envisageable voilà et comment est-ce qu'on pourrait envisager une approche qui semble quand même intéressante à explorer c'est la c'est celle qui est utilisée pour l'ouverture des données donc les données quand les données sont ouvertes en quelque part on a déjà réussi à protéger et à les rendre assez agrégées pour être intéressantes et à enlever tout le côté plus privé si on était en mesure d'avoir des partenariats surtout quand on pense à la mobilité intégrée on pense éventuellement à un intégrateur à un système de calculateur de trajet à des systèmes de facturation à du partage de clients entre services donc si on pouvait assurer que les données qui sont collectées en fait sont ouvertes et utilisables par l'ensemble des opérateurs pour améliorer leurs services et leur et même leur fonctionnement donc les algorithmes je pense que ça ce serait une approche à vraiment à mettre de l'avance je laisse quelqu'un attendre répondre oui je passe la parole à Denis dans l'ordre j'arrive désolé c'est super important le partage des données alors nous dans le cadre de la mobilité c'est la mobilité partagée forcément ça entraîne une réflexion profonde sur le partage des données aujourd'hui sur chaque territoire ce qui est très compliqué pour les constructeurs automobiles c'est que l'offre doit être générique et selon les territoires qu'on adressera il faut qu'on puisse accéder à ces données et qu'il y ait un vrai partage de données et ça c'est voilà c'est une vraie priorité pour Renault et je peux vous garantir que notre nouveau CIO est très sensible à cette nouvelle forme de mobilité le deuxième point que je voulais évoquer mais qui est complètement lié c'est la notion de parking management où on souffre tous les constructeurs souffrent tous les utilisateurs souffrent encore plus puisqu'ils passent pratiquement un tiers de leur temps à chercher une tasse de parking alors c'est vrai que de plus en plus les villes vont se sévériser et on ne pourra plus rentrer dans les villes mais d'ici là il va falloir quand même gérer ces parkings et donc la mise à disposition de ces données seront vraiment primordiales j'entendais parler d'open data et d'agrégation des données je pense que c'est la bonne voie et pareil en tant que consulteur automobile nous on a ce besoin d'offrir ce service qui permet finalement une mobilité de bout en bout donc nous on sera toujours acteur pour pouvoir être comment dire dans la chaîne de la data mais par contre aujourd'hui on est quand même en manque de données par rapport à ces deux problématiques que je viens d'évoquer merci Denis je passe la parole à Fabien tout le temps et Nédith je peux te reposer la question on pose une petite dernière question avant la clôture qui est autour du partage des données en fait donc en fait ce que je disais c'était que tous les acteurs finalement bénéficieraient d'un partage massif de données que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés donc qu'est-ce que tu penses de cette initiative est-ce que quel modèle on pourrait envisager pour permettre finalement des interactions éthiques entre les différents acteurs se partageant les données comment est-ce que voilà comment est-ce que tu vois la chose nous on le fait le partage des données on le fait selon un peu trois niveaux différents déjà il y a l'open data quand même auquel on croit beaucoup pour les données qui méritent d'être publiques visibles de tout le monde et qui ne portent aucun problème de confidentialité on croit beaucoup à ce modèle qui vraiment encourage la réutilisation et en deuxième niveau on a des conventions qu'on fait souvent qu'on utilise souvent c'est-à-dire que quand il y a des données qui sont peu sensibles mais on pense qu'en recroisant certaines si la personne derrière est malveillante elle peut en recroisant des données en croisant avec certaines choses qu'elle a autrement reconstituées des données on utilise souvent des conventions et on le fait beaucoup avec des acteurs avec des acteurs publics avec des personnes publiques en charge souvent en lien avec leurs compétences d'aménagement du territoire et de planification énergétique donc on transmet des données avec une convention qui précise les usages et finalités et le dernier niveau qui est aussi super important c'est quand c'est l'utilisateur qui le souhaite qui le demande parce que le partage des données ça peut être un partage des données aussi demandé par l'utilisateur et dans ce cas on met en place tout un processus de partage de données de consentement éclairé qui vise à ce qu'un client partage ses données avec un tiers pour en échange avoir un site et je pense qu'avec la ville de Lyon qui est présente aujourd'hui on a un bon éclat puisqu'elle utilise l'open data on a des conventions aussi pour des échanges de données qui sont spécifiques par exemple à certains écoquartiers ou certaines nouvelles choses mais elle a aussi un service qui vise à aider les citoyens à modifier leur énergie et donc quand un citoyen veut utiliser ce service pour mieux comprendre son énergie il partage ces données avec ce service pour pouvoir avoir des conseils et des analyses Merci Fabien je passe la parole à Véronique tu pourrais nous donner ton avis sur les questions de partage de données Oui bien sûr pour moi en fait le succès d'un partage de données avec de multiples parties prenantes la clé du succès c'est probablement d'établir le bon modèle de gouvernance de données partagées par contre ce n'est pas évident actuellement il y a plusieurs modèles sur le marché puis on est encore seulement au valutissement de cette mobilité intégrée donc tout est encore à faire on voit certaines initiatives qui ont pris leur envol je pense juste au format MDS qui est un format qui a été établi par LABOT qui est du côté de Los Angeles ils ont établi un modèle de partage de données qui vient des organisations publiques c'est très strict puis on voit que cette imposition d'un modèle de données de partage de la part d'organismes publics sans une concertation de tous les acteurs bien ça forme accrochée donc ce n'est pas encore un modèle qui est parfait dans le passé on a vu des modèles qui ont bien fonctionné tu sais si on pense au GTFS qui est maintenant au niveau du transport en commun est largement utilisé un modèle où tous les GTFS en fait il est sous plusieurs outils dont on a accès pour accéder en temps réel à nos données aux données des transports publics bien ça c'est un modèle qui a quand même fonctionné donc peut-être que la clé du succès c'est également de revenir à l'intention puis s'assurer que le citoyen la communauté bien est au coeur finalement des initiatives qu'on veut mettre en place puis c'est peut-être comme ça qu'on va fonctionner et qu'on doit fonctionner puis je pense qu'il faut explorer tout ce qu'il y a à faire d'ailleurs nous à Montréal il y a deux ans on a gagné le défi de l'intelligence du gouvernement fédéral canadien qui était un petit peu le penchant public de ce que je voulais la ville intelligente développée par Toronto par Sidewalk Lab qui est une sous-organisation de Google qui était une ville intelligente avec un modèle qui était privé côté de Montréal actuellement on développe un modèle public avec une gouvernance publique comment plusieurs acteurs de l'écosystème montréalais notamment en mobilité peuvent partager tous ensemble des données et faire en sorte qu'on amène notre ville ailleurs avec un meilleur service citoyen on n'a pas encore toutes les réponses parce qu'on est seulement au début de ce projet mais chose certaine il y a beaucoup d'efforts qui sont mis à développer des modèles de gouvernance de données partagées qui vont mettre à la même table tous les acteurs pour évaluer c'est quoi les besoins de chacun puis faire en sorte qu'on se dote de règles communes parce que chaque acteur privé peut avoir ses propres règles on le voit avec l'obtification des données je pense que tout le monde a cette intention et a cette volonté de bien faire mais probablement qu'en étant encadrés tous par un même guide on saura avancer plus loin puis ensemble trouver des façons de faire qui vont faire en sorte qu'on protège mieux la vie des citoyens qu'on a une vision commune puis qu'on a un traitement équitable merci Véronique je passe la main à Audrey pour le mot de la fin un petit commentaire il nous reste deux trois minutes je sais ce que tu pourrais nous dire Audrey non mais de toute façon je l'avais déjà dit à ma précédente intervention c'est vrai que l'important c'est vraiment d'avoir et c'est ce qu'on essaie de faire à Lyon c'est vraiment avoir un dispositif quand même qui finalement de régulation aussi qui nous on fonctionne donc comme je vous l'ai dit je l'avais dit avec des licences et des conventions c'est ce qu'on essaye de mettre en avant c'était comprendre finalement cette réutilisation après je vais encore reprendre un peu les mots de Véronique si elle m'en veut pas et ce sera peut-être le mot de la fin c'est important quand même que le citoyen soit quand même au centre et qu'il reprenne qu'il ait le contrôle et le savoir sur ses données c'est vraiment important de finalement de centrer parce qu'il est au coeur de cette utilisation et de ces données aussi bien privées que publiques c'est finalement l'axe à garder dans le viseur Merci Audrey donc je vais conclure cette table ronde voilà donc peut-être quelques mots clés que j'ai retenus pendant cet échange assez rapide je pense qu'on est un petit peu juste au niveau du temps j'ai retenu que finalement les données étaient très très importantes pour de nombreux acteurs que ce soit le monde académique le monde industriel le monde public en fait qui régit nos villes que plusieurs choses sont venues et finalement agrémenter la discussion autour de l'éthique et de la manipulation des données enfin l'utilisation des données personnelles la notion de la confiance comment est-ce qu'on peut permettre de donner confiance à nos citoyens pour tout ce qui concerne l'utilisation des données personnelles la notion de la transparence est beaucoup ressortie que ce soit pour les données collectées donc quelles données collecte-t-on quels sont les algorithmes donc quels traitements finalement sont exécutés à partir de ces de ces traitements et même si on veut aller encore plus loin quels algorithmes de l'utilisation sont utilisés sur ces données partagées afin justement de permettre de faire prendre l'usage qui est fait de leurs données de leurs données personnelles donc je vais clore cette table ronde et je vais passer la main au niveau de donc la prochaine étape c'est une c'est une phase d'un c'est un rapport d'étonnement qui sera fait par Nicolas Tremblay Nicolas Tremblay est directeur commercial partenariat et alliance au niveau de de Bolloré donc je passe la main à Nicolas je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de de colloque je remercie Sonia vous vous entendez bien allo bon très bien je vous remercie en fait oui je dois revenir un peu sur tout ce qui a été dit je pense que c'était très instructif et puis vraiment vraiment enrichissant et avec la conférence de Nicolas et avec cette table ronde ce que je voudrais peut-être mettre en avant sur ce pour finir sur le dernier thème de la table ronde sur le partage des données c'est vrai que il y a eu une volonté en fait de partager les données notamment au niveau de la mobilité pour les villes simplement parce qu'au début ils étaient vraiment un peu perdus et ils n'avaient pas la main sur ce qui se passait dans leur ville Véronique a parlé du MDS à Los Angeles qui a été initié simplement par le fait que des nouveaux acteurs de la mobilité sont venus utiliser leurs infrastructures leurs routes pour déployer qui des trottinettes qui des vélos par milliers dans leur ville et ils ont eu besoin en fait de ces informations pour simplement savoir combien il y en avait et où est-ce qu'ils étaient situés et comment est-ce qu'ils utilisaient leurs infrastructures donc je pense que ça c'est un point important et que ce soit Stéphane ou Pierre l'ont signalé en fait qui dit partage de données pour une ville c'est aussi un moyen de réguler soit en donnant des permis d'opérer en rapport avec ce partage des données mais aussi par derrière pour fournir de nouveaux services ou alors simplement améliorer les usages pour les éléments ponctuels c'est-à-dire créer des politiques qui sont liées à l'usage de ces données des politiques pour des événements ponctuels par exemple pour interdire une zone ou des rues particulières en fonction des événements de manifestation de feu ou n'importe quoi donc ça je pense que c'est très important après on a parlé beaucoup de transparence dans les données je pense que c'est important aussi pour d'avoir une transparence au niveau des usagers mais aussi des opérateurs pourquoi la ville va utiliser leurs données c'est aussi une manière de voir comment comment ils se comportent est-ce qu'ils respectent bien les est-ce qu'ils transmettent bien par exemple à leurs usagers les consignes de parking les consignes d'interdiction de limitation d'icest etc donc je pense que ça à partir du moment où les villes expliquent ce qu'elles vont faire avec les données d'opérateurs c'est aussi un point important dans cette acceptation du partage de la donnée et puis peut-être un dernier point en fait pour revenir un petit peu sur ce que disait Nicolas auparavant je pense qu'il y a vraiment dans le fait de démocratiser le fonctionnement de la prise de décision et notamment la transparence des algorithmes je pense que c'est vraiment un point essentiel et je finirai par là peut-être sur le côté éthique justement de cette prise de décision puisqu'on donnait un exemple ici qu'on avait en France qui était quand même assez criant avec d'autres types de données qui étaient ce qu'on appelle les plateformes de sélection des écoles à Felnay par Coursup que beaucoup d'étudiants français connaissent le partage des algorithmes qui vont permettre la sélection des écoles et un moyen d'acceptation par les citoyens en fait de la formation de la donnée qui sont associées donc c'est un point central et je pense que ça a été souligné par la majorité des intervenants aujourd'hui la transparence la démocratisation et le partage des algorithmes sont un point essentiel merci beaucoup Nicolas d'avoir fait ce rapport d'étonnement et cette synthèse à la fois à partir de la table ronde et avec tous les éléments qui ont précédé alors nous arrivons au terme de cette première demi-journée et bien sûr je souhaite remercier une dernière fois tous ceux qui l'ont rendu possible les intervenants les animateurs mais bien sûr vous tous qui avez participé poser vos questions et écouter nos échanges l'ensemble de cette session sera disponible sur les entretiens Jacques Cartier et nous pourrons la partager pour en faire profiter d'autres personnes mais en fait demain nous pouvons aussi nous retrouver et nous creuserons plus avant encore certaines questions lors de la deuxième étape de notre réflexion comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure ce sont quatre sessions de travail en parallèle qui feront dialoguer des experts des praticiens acteurs de terrain et des scientifiques la première portera sur les modèles économiques et l'éthique la deuxième sur le partage et la réutilisation des données entre les acteurs privés et public la troisième sur l'éthique urbaine tout particulièrement l'impact du conducteur sur son environnement et la dernière sur la vie privée et la nomination des données donc vous voyez que ce sont des thèmes que nous avons déjà contribué à enrichir et à faire avancer aujourd'hui et je vous en remercie au nom de tous mes camarades et de mes collègues au nom des institutions et des entreprises qui nous ont soutenus et qui ont participé je vous dis à tous un grand merci et ce sera là le mot de la fin au revoir et plus au revoir à la fin à la fin et plus et plus en la fin du coup et plus et plus à la fin Sous-titrage FR ?